Attends il est en train de se lancer, j'attends juste le signal de Wythe pour dire que c'est bon quoi. Je peux laisser ça pour le coup, baisser ça et voilà. L'aperçu c'est bon, ça réagit, il n'y a pas de problème. Alors donc appuyer pour rejoindre. Je pense aussi que ce serait mieux, oui tout à fait. Mais c'est bizarre il me met, il me met appuyer. Donc du coup si tu héberges la partie, ce sera toi qui devra l'héberger tout le temps. C'est moi qui vais t'inviter et tout. Ok. Je laisse le mode normal classique. Ouah bien bien sûr. Faut pas déconner. Le mode facile. Bah t'as pas un mode normal plutôt. Parce que le mode facile ça va être trop facile. Si j'ai mis le mode normal, après il y a de difficile et de très difficile. Je te rappelle déjà qu'en normal le premier on a bien galéré. Après est-ce que la noue va faire un squelette ? Voilà donc toi t'étais en groupe et j'ai fait groupe qu'avec amis. Bah parfait ça. Bon bah j'suis ready. Ouais. C'est bon ça. Bah écoute je sais pas. Moi j'ai envie de faire un custom. J'ai pas envie de faire un perso préfet comme d'hab. De toute façon à mon avis tu vas pouvoir inviter un peu qui tu veux. T'auras surtout des persos obligatoires. Si ça fait comme le premier. Mais j'avoue que le squelette au fond est pas mal. Faut pas oublier que tu vas perdre beaucoup en social. Ça dépend ce que tu veux jouer. Ouais effectivement. Une création de personnage. Je vais m'être compris au début parce que honnêtement on est sur le premier. Alors. Origine. Infos sur les origines. Vous n'êtes plus une esclave mais vous portez. Ok. C'est des elfes en fait qui étaient esclaves. Alors. J'aime bien. Ah d'accord. Si tu prends un Ifen Ben Mazet je peux pas prendre aussi le même. D'accord. D'accord. Ouais. Lézard mort vivant. Ah ouais. Moi j'ai juste avec Y info sur la race. J'ai un lézard mort vivant. Tu les a pas avec tous par contre. D'accord. Je suis un slave. J'ai toujours été une slave. D'accord. 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 Le Ifen Ben Mazet ça peut être pas mal celui-là éventuellement. Le fauve. D'accord. Donc lui c'est l'espèce de pirate quoi. Olalos. Putain. Un peu de chose pour dire. Trismay Gold The Witcher. Putain. Tu es une musicienne. Ouh. Ouh. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs. Ah oui. Mais lui il a le masque magique. Ah après t'as les races globales. D'accord. Ok. T'as le nain. Le nain. L'elfe. Oh il est moche l'elfe. Putain. Il est trop squelettique. Oh. Le nain ça va encore tu vois. Ah. Limite si je devrais faire un nain. Je te fais un nain guerrier. Un nain bourrin. La gimline. Ça va le faire. Humain. Ouais. La race dominante. Le lézard. J'avoue que le lézard moi je kifferais bien moi. Après t'as le mort-vivant nain. Après t'as le mort-vivant nain. T'as le... Si si si. Faut que tu prennes d'abord une race je pense une race on va dire globale et seulement après tu sélectionnes les classes et après tu... ta apparence, modèle, talent, mots clés tout ça. Et instruments de musique. Oh. J'ai une guitare. Je veux faire du métal. Ah. Je me tâte. Le lézard me plaît bien. Après je vais voir les classes. T'as mage, sorcier, mage de combat. Oh. Le mage de combat putain ils l'ont fait en mode de dual arm. Putain. Ça va être vachement bourrin. Eclexiastique. Oh. 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 C'est ce qui remplace le croix. Enfin... Ouais non. Le lézard c'était déjà appelé comme ça je crois dans le... Conjurateur. Ah le conjurateur il est pas mal aussi. Ah ils ont fait plein de nouvelles classes en fait. T'as l'enchanteur. Ouais grand classique. Oh putain l'armure lézard est trop classe en enchanteur putain. T'as le combattant. L'inquisiteur. Le chevalier. Oh putain qu'est-ce qu'elle est stylée l'épée putain. Ouais bah je crois que je vais prendre euh... Je vais prendre lézard. Ah ils ont une nouvelle classe. Le métamorph. Ranger. Gredin. Lame des ombres. Voyageur. Sorcier. Mage. Bah écoute je pense que je vais partir sur un ecclésiastique. Mais... Quoique. Y'avait une classe c'était tellement stylé là. Attends. Lame des ombres elle est pas mal. Gredin non. Ranger non. Du coup tu pars sur quoi ? J'ai pris un ecclésiastique. Ah t'as pris l'ecclésiastique. Ah bah donc je vais éviter de prendre lui. Euh... Du coup... Le problème c'est que moi je joue d'habitude tank. Y'a le... Bah le tank là. Pas le guerrier mais le... Bah c'est le guerrier de base hein. Le tank hein. Le combattant. Euh... J'ai quelques paires d'image quand même là. Je suis à 0,4% de paires d'image. C'est un peu bizarre quand même. Hum... On va partir sur ça tiens. Sur un lézard combattant. Quoi que... Nyeh. Non. Bézard. Alors conjurateur ils l'ont mis au bouclier. Y'a la baguette au bouclier. Y'a la baguette au bouclier. C'est assez spécial. Ouais c'est quasiment les mêmes talents qu'à l'époque quoi. Ah ouais effectivement ouais. Mot clé. Ah oui c'est vrai qu'ils ont installé un système de mots clés pour les dialogues. Ok. Ah donc non les talents tu peux choisir mais les compétences savoir tu ne peux pas les choisir. D'accord. Mâche de combat c'est vrai que j'aime bien mais bon ça a l'air vachement fragile. Hum... Lame des ombres j'aime bien aussi ouais. De toute façon toi tu vas vite lâcher ton bouclier hein. Si tu fais le... Ça dépend des stats. Ok bon ouais. Ah du coup tu vas être en première ligne hein. Donc vaut mieux que je prenne quelqu'un qui soit à distance hein. Ou alors qu'il fait le four comme la lame des ombres. Ah bah dans ces cas là faut que tu switches assez rapidement hein. Ah bah je me mets pour une compétence et doux. Hum... Hum... Putain j'avoue que le premier visage il est tellement mieux putain. Ils ont tellement raté les autres. Ah ça passe hein le coiffure là. Oh sympa. Euh... Celle-là il me plait bien celle-là. J'hésite entre la 4 et la 5. Hum... Hum... Ah en plus il y a des cornes sur la 4. Ouais elle va partir celle-là. Couleur de peau. Papaye. Je suis papaye. Turquoise. Ah oui turquoise. C'est vrai il n'y a pas de la capacité à combat. Elles sont utilisées lorsque vous essayez. Et de ne pas régler la situation. C'est vrai il n'y a pas ma celle-là. Alors je ne sais pas si c'est Streamland qui me fait du bug. Ou ma capture mais j'ai l'impression d'avoir un saut d'image. Oui tu as des sauts d'image. Pourtant il n'y a pas... Je ne comprends pas. Il... Je n'ai pas de problème de connexion. Je n'ai pas de problème de CPU. Non bah je vais partir sur surquoise. Couleur des cheveux. Topaz fumé. Et ça me paraît bien. Ah non. Allemandin. Allemandin. C'est pas mal. Ah ouais non. Là Streamlab est en train de merder à plein de chubles. Bah écoute on va partir sur ça. Et la voix. Ouah plutôt aventurier parce qu'après quand c'est trop grave c'est moche. Alors Je vais l'appeler Alors s'il y en a qui ont suivi Spartacus Attends Crixus il s'écrit comment déjà Crixus je crois que c'était C'était comme ça après je peux me tromper Crixus Voilà Alors Modèle on est sur Un en force de constitution capacité de combattre Ah il y a géomancia de base lui maintenant Et troc de base Ah d'accord c'est rangé en capacité civile D'accord Talent opportuniste Permet d'effectuer les attaques d'opportuniste Ça effectivement ça peut être utile L'armure vivante c'est quoi Ajoute à votre armure magique 35% De tous les soins que je sois grâce à les compétences Oh putain c'est pas mal ça Si je veux me faire soigner Ça ce sera pour plus tard Avec canon de verre Ouais putain ils ont remis tous ceux du premier pratiquement Le loup solitaire Ça si tu veux jouer en solo Bon les mots clés J'en ai mots Ah c'est pour choisir deux Barbare Bouffon Hors la loi Mystique Noble Soldat Érudit Bah écoute si je devais faire RP Je vais être un noble guerrier Mais qui est Euh Qui est un peu Un peu rigolo T'as pris quoi en instrument Je sais pas à quoi ça sert Mais Bah tout à droite Après les mots clés Le timbre Ça c'est pour la guitare Un peu Le hood Ah le hood En plus c'est un instrument connu ça En plus Ou le violoncelle Ah je vais pouvoir faire à la lincey sterling Salut diamant Et putain ça n'apparaît pas Ça n'apparaît pas sur le chat du stream Slab C'est génial Hum Je suis Clé Je pense qu'on m'a l'écoute mystique Après je sais pas ce que tu veux prendre Je sais entre le 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 Libre à toi mon cher Qui te plaît Moi j'ai pris mystique et noble Allez mon clé Oh t'as pris noble Oh je l'avais pris déjà Bah c'est soit je prenais bouffon noble Bah Ah putain j'avais pas vu qu'on pouvait faire ça Merde attends Oh quel con Oui capacité de combat Bon ça c'est comme dans le premier Attribut oui Tu peux faire l'équilibre Bah je vais laisser ça au façon au début J'ai pas me taper de malus Bon il me met un en art de la guerre et un en géomancien ça je veux bien Capacité civile j'ai un en troc et un en éloquence Sinon comment vas-tu j'ai moins Ah je suis un vrai instrument T'as pas le calme J'aime bien je lui dis j'en disais entre 3 mais tu m'écoutes Bah non mais j'étais le truc d'avant Donc choisis ce que tu veux je prendrai en fonction de ce qui reste Et t'as mis quoi toi en civil C'est comme qui me demande de retourner le lien en arrière C'était dans quoi dans talent ? Mon clé ? Non talent Bah talent j'ai pas le temps de choisir Je peux pas choisir Euh non pardon c'est modèle Putain je suis con Model civil j'ai mis éloquence Oh ouais bah ok Putain de base il me met éloquence J'aime bien à chaque fois on prend toujours les mêmes trucs Euh Bah du coup je vais pas me mettre en mettre du savoir ni en télékinésie ni en furtivité ni en adresse Ouais bah allez je vais me mettre en troc Donc de ce fait là je vais me mettre en bouffon Euh soldat Euh moi je prendrai tambourle Tambourle ? Bah j'ai pas le brun en sel Euh du coup bah moi je suis prêt Euh j'ai fini de créer mon personnage Oui Il est beau mon lézard il est beau Cinématique Ah on dirait l'ascenseur en planche neige Comme flies de honey Le monstre s'est warmed Le rebel panique Le carnage began Et le magisteres pointed leurs fingers at me Just as I'd planned La blanche La blanche J'ai pas des Blanche Le Dieu s'est réveillé, mais en tout cas, j'ai devenu partie de leur histoire. Quand j'ai tout fait, c'est que tu as appris Kaka qui a déjà une background story et non pas un personnage Vanilla, comme moi j'ai fait. Oh non, vous m'avez drogué, qu'est-ce que vous m'avez fait ? Vous aimez les lézards ? Vous êtes les reptiles ? La reptophilie. Maintenant, il n'y a pas besoin de s'arrêter. Pensez vos lézards et rapporte à moi. Qu'est-ce qu'ils font pour moi ? Il est plus propre l'interface déjà par rapport au premier. C'est un gars. C'est fou. C'est fou. Poursuivez votre exploration et découvrez le jeu. Utilisez l'échelle pour quitter le didacticiel. Bon, écoutez, on va regarder ce qu'il y a de nouveau. La caisse putain. Bon, ça, ça n'a pas changé ça. Oh, des sous. Je commence déjà à choper des sous. Action. Déplacer. Bon, ça, ça n'a pas changé non plus. Un enclos animaux. Il y a des maguettes. Il y a des maguettes. Un enclos animaux. Les Sodo, il me semble que c'est toujours utile dans certains crafts de mémoire. L'eau est vide. Ok, j'ai ramassé une boîte. Alors, sélection en séparcourir. Approchez-vous des caisses en pire. Et puis, ça indique les points de vie maintenant sur les PNJ. Ah, donc tu sais déjà d'office si ça va être la merde si tu te fais attaquer. La plupart du temps, les clés sur les corps sont cachés. Regardez autour de vous et tentez de trouver celle qui ouvre la porte. Ah, c'est ce que j'ai vu. J'aime bien une omelette. J'aime les omelettes. Ah, peut-être le lavetteur. Ah, tant pis. Ouais, elle doit être vraiment laissée, j'imagine. Bah ouais, moi aussi, ouais. Alors, le bureau, y a rien. Y a rien dans ce bureau de merde. Y a rien. Ah mais c'est fermé. D'ailleurs, j'ai pas trouvé la clé. Tu l'aurais pas ramassé des fois ? Non, j'essaye de voir la porte. Oh non, ils ont toujours fait le mode furtif avec un tonneau. Je suis un tonneau. C'est ça. Je suis un tonneau. Ça me rappelle limite la scène, tu vois. Enfin, ils se cachent pas dans un tonneau. Mais voir des tonneaux comme ça, ça me rappelle la scène d'Asteek chez les Bretons. Quand ils cherchent la potion magique dans les tonneaux de vin. Et qu'à la fin, ils sont tous bourrés, d'ailleurs, les Gaulois. Ça m'avait d'ailleurs surpris parce que quand ils repensent, c'est peut-être le premier dessin animé où j'ai vu les ravages de l'alcool sur quelqu'un. Ah, j'ai trouvé. Clé de la soute de la garnison. Ah, tu l'as trouvé ? Ouais. En fait, il fallait déplacer la caisse et c'était derrière le vase. Je vais dans mon inventaire parce que j'ai genre, moi, c'est des conneries. Ah bah voilà. Recherche active. Bon, ça, il t'explique qu'en enfonçant A, tu peux chercher. Tarte aux pommes. Tarte aux pommes pour ceux qui connaissent American Pie. Une tarte aux pommes tiède. Attends, il y a une lettre ou... Putain, le mec, il ramasse tout quoi. Putain, ce mec. Il a même pas lu la lettre en plus. Ah bah pour la peine, tu ferais. Ah tiens, ouais. Un couteau de poche. Un couteau de poche. Par contre, ton son, il coupe, Sega. Oh, j'ai rêvé. Attends. Tu peux venir sur la plaque. Éventuellement. Ou... Y aller. Aux ébats. En tout cas, si jamais je fais ça, voilà, ça ferme. Je vais te voir de l'autre côté. Je sais pas. À moins qu'il y a autre chose que je peux déplacer. Attends. Il y a un tabouret que je peux déplacer, attention. Est-ce que ça est assez lourd par contre ? Ah bah oui, ça passe. Le mec, il nous chiait une boîte quoi de ça. Ah 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 ah. Mais... Mais où as-tu mis ça ? Dans mon inventaire ? Et tu l'as plié ou quelque chose ? Ah oui, le pétrole faux. Surtout pas jeter de bougies et avoir des sortes de flammes ou quoi. Ah oui, je peux écouter. Je vais mettre un narrateur. Avant même que vous puissiez toucher le levier, vous entendez quelqu'un renifler et grogner derrière vous. Alors que le magistère marmonne quelque chose en se réveillant... J'ai même eu le temps de filer. Attends. Tu n'es pas un magistère. Tu es un sorcerer. Qu'est-ce que tu fais là ? Diffleurant ! Prends tes mots en attention. Mes pieds aillent pour me rencontrer une nouvelle place. Ok alors j'ai plusieurs fois. On va essayer la blague. Tentative d'éloquence réussie. Oh oui. Tu ne sais pas raconter des blagues en vrai. On voit que c'est un jeu. Regarde j'ai réussi. Ces idiots ne peuvent même pas marcher sans mouler ça. C'était Ricks ? J'espère que c'était Ricks. Tu ne peux pas juste laisser le prisonnier en même temps. J'ai entendu qu'il pourrait être le premier qui cause des troubles à l'extérieur. J'aime bien le narrateur. J'ai bien le narrateur. J'ai bien le narrateur il dit ça a réussi. Du coup il se casse. Putain tu lui as sorti une blague. Tu lui as sorti une blague et une logique intelligente ça y est il se casse. Même pas de corruption. Même pas de bière. Même pas de péripétie pathéticienne. Ça tout passe. Avec une malveillance jubilatoire. Vu sa voix et la description du narrateur tu peux être sûr que c'est un gros fourbe. C'est pas vrai ça. Ok si tu vois c'est un prisonnier. C'est innocent. Non non. Tu l'es. Attends faut que je mette la vue tactique parce que là il est planqué. Ah ce fourbe il est planqué derrière les barons en plus. Je peux l'attaquer. Ça use tous mes points. Tu brûles. Wow putain j'ai mis deux points de dégâts. Et mon gars je vais crever au prochain tour quoi c'est une blague. En plus t'as l'air frais toi avec ton son sur la tête ça va. T'as pas trop chaud à ta tête. Connard man. Alors faut que je me souvienne action. Oh mon dieu. C'est pas ça. Non. Il faut faire ça. Le mec il est tellement courageux il se planque. Peut-être il me verra pas dans les flammes. Il me verra pas. Oh merde. Moi je m'en fous je vais lui cracher dessus aussi. On fous tu crames aussi. C'est une fois que je voulais avoir accès à ma barre d'action de pouvoir. Maintenir pour fouiller. Fermer. Action. Bah c'est fin de tour moi. J'ai plus. Ah si j'ai encore des points d'action. Encore pour eux. Donc je peux lui casser encore la gueule. Tiens. Échec du mode furtif. Ça déconneit. Ceci votre barre d'action conçu. Appuyez sur Y. Oh mon dieu. Il faut que je puisse avancer. Il faut qu'on ait de PA. 3 PA c'est une blague. C'est ton saut. T'es tellement lourd de la tête c'est ton saut. C'est que c'est un là qui m'a foutu. Et par contre les effets de flammes sur les persos sont juste immondes. Je regarde le mien depuis tout à l'heure. Ah c'est bon. Oh oui tu lui fous des high kicks toi. Moi je lui fous des droites et tu lui fous des high kicks. Alors ce qui me fait marrer c'est que techniquement on ne devrait pas avoir nos pouvoirs. Oh putain. Le high kick quoi c'est n'importe quoi. Non je veux pas fuir moi. Alors c'est bon vous lui a rendu des PV. Je veux pas lui rendre de PV. Je veux pas me barrer moi. Je veux lui casser la gueule. 8 en armure physique éventuellement j'ai pas fait ça. Après t'as une potion je pense. Ah oui. Parce que là j'ai pas envie de crever sur mon premier combat. Mais punaise je m'y attendais tellement pas toi. Putien. Oh putain. Toi tu m'as fait déjà tellement rire quoi putain dans mon premier combat. Ah le temps que je retrouve les commandes et tout c'est vrai. Putain. Avec le saut putain. Ah par contre c'est cool l'effet de l'étoile satanique là. Oh et mon rage il a dû sortir passer. Par contre question con comment on fait après pour éviter les flammes. T'as un sordou ? Moi j'ai pas de sordou. Pas du tout. Oh merde. On va encore cramer hein. Ah ouais. Ah ouais. T'as pris une compétence d'homme d'armes ? Ah non mais c'est de base. T'as pris quoi déjà comme classe ? Un sang solaire. Ah ouais. Alors attends le mec il avait quoi ? Une assiette et de l'or. Le mec on l'a violé pour 22 PO quoi. Et une assiette. Exactement. C'est le plus important. Regarde je m'allonge pour régénérer. Ah oui. Ah oui. Putain j'ai gaspillé une potion pour rien quoi. Ah ouais c'est. Parchemin de décharge électrique. Ça je te les passerai les parchemins. Alors un bol bol bol. Mette là. Putain là tu m'as fait tellement va que mon oeil il en pleure quoi. Des larmes de sel. Mais franchement j'ai pas fait exprès tant que je trouve les commandes. Ah putain y'avait un tonodo ici en fait. Ouais mais j'ai pas de sorte de téléportation ni rien. Comparé au 1. Alors attends si. C'est un truc que je devrais prendre à l'avenir. Tonod de pétrole non ? On s'en fout. Les crochets. J'ai essayé de crocheter. Euh j'ai pas de crochet moi. De crochet ? Non. C'est ce que j'allais te demander. Non. Euh c'est où déjà pour accéder à l'inventaire ? Ah bah. Il était juste à côté de crochet. Ah bah bravo. Bravo Murray. Ah mais. Oh le coup du prix. Je t'ai serrure. Ça annonce la couleur ça va être bâtard. Oh putain ouais. Bah le jeu déjà. Le premier putain il était déjà assez fourbe à l'époque. Un placard médical. Qu'est ce qu'on a dedans ? Y'a rien du tout ouais. Alors y'a une caisse là. Oh de l'or. Un chevalet en... Un chevalet en... Un chevalet en distance. Ouais ça c'est tu veux refaire un... Une séance de massage. C'est que c'est massage. Bon. Je prends les potions de soin. Pas d'objection. Oh putain. Mais qu'est ce t'as fait ? Le mec il a tout cramé. J'ai... J'ai libéré la porte. Le mec. Je prends les potions. Je tourne mon dos. Mais. Pourquoi ça sent cramé ? Qu'est ce t'as encore fait ? Il y avait un piège en fait. Ah non c'était la bougie. Faut aller bouger la bougie. Faut aller bouger la bougie. Faut aller bouger la bougie en fait. Ouais pour le poison. Attends un tapis pour le déplacer. J'sais pas... Y'a pas les tapis à 5€ sur le marché quoi ? C'est ça. Pas cher. Pas cher. Pas cher. Pas de ségrégation. Si vous voulez. C'est ça. Du coup je prends un jeu de cartes. J'ai déverrouillé la porte. Ouais faut monter. Je pense qu'on a fini le tuto. Eh putain t'as l'impression que mon lézard il a des nichons quoi. Putain mais c'est délire quoi. Putain. Bah c'est chaud quoi. Il a fait trop de développer et coucher toi. Il a fait trop de développer et coucher ouais. Il a le torse bombé. Toi t'as prêt. Ouais bah ouais on a pas le choix. Ah bah oui faut le quitter on a pas le choix là. Brûlant sous le collier. Marteau pilon sachet que c'est utile. Petit livre on va le lire. Si je peux. D'accord il le ramasse avant moi. Désolé réflexe. Ah c'est pas ça c'est qu'après il faudra choper quelqu'un qui fasse du craft aussi quoi. Attends je vais lire un bouquin du coup. Ça peut apprendre des choses. Alors pendant trop longtemps nous avons cru que la source était une partie vertueuse de notre société. Et pourtant il nous suffit de nous tourner vers le passé. Et plus précisément vers le règne du roi de la source pour comprendre les souffrances et les chaos. Qu'une telle magie peut causer. Un jour un autre ordre devra emboiter le pas au track source. D'accord apparemment c'est fini track source. Les ensurcelleurs doivent être réduits au silence. C'est une nécessité. Les nouveaux colliers anti source fournis par Vredeman s'avèrent extrêmement efficaces. D'accord parce que pour ceux qui ont suivi l'histoire du premier, à l'époque du premier on incarnait des tracks source. C'est à dire que nous nous étions un peu les gardiens entre guillemets de la source donc la magie. Et on devait en fait traquer tous les... Les maliciens quoi. Ou comme on disait comme on disait je crois. Et là maintenant... A voir dans le 2. En gros les tracks source n'existe plus sur des parias. C'est quoi ? Pourquoi tu es un peu plus rapide ? Oui. Il ressemble à ce collier que tu as failli maintenant. Un bon petit peu de travail. Même si je dis ça pour moi. Je vais te le foutre dans le cul ton collier moi. Ça sert bordel. Attends livre ancien. On va juste le lire. Le roi de la source affirme qu'il n'existe aucune magie abjecte. Pas même celle qui permet d'empêcher un individu de faire appel à la source. Ou qui la lui arrache définitivement. Sa démence est merveilleuse. C'est une véritable invitation à manipuler tout ce que nous pensions autrefois immuable. Il m'offre des cobayes de toutes sortes. La suite n'est qu'une liste de sortilèges et d'objets requis pour retouffer la source chez quelqu'un. D'accord. En gros là ça t'explique un peu comment est né le fameux collier. Vous le trouverez sur l'autre côté de ce deck. Dans les quartiers de l'office. C'est-ce qu'il ? Oh bien. Certains problèmes se trouvent simplement eux-mêmes. Je n'ai pas besoin d'un cap de jeu. Ce qui n'est pas très bien. Je n'ai pas besoin d'un cap de jeu et je ne sais pas. Tu es dans une barrière de ce deck. Je n'ai pas besoin d'un cap de jeu. Je n'ai pas besoin d'un cap de jeu de jeu. Si tu n'as pas besoin d'un cap de jeu. Deux pieds de jeu, je n'ai pas besoin d'un cap de jeu. Ha 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 connasse ! J'ai peut être eu la mélode avec le sédatif. Moi je fais ça. Voyez ce qui se passe. Les courants de magique sont dans vous. Faites, brûlées, puis brûlées. S'il vous plaît. 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 Nous sommes devenus impuissants. La source. C'est ça. Il ne sait pas. Oh mais j'imagine qu'il faut avancer ? Bah oui, j't'en prie. Après vous. C'est pas toi le truc ? Ouura, il y a du sang. Ouura. Oh putain. Ça sort déjà l'enquête pourries quoi. D'accord, on s'compte dans le premier. Ouais non, examinez furtivement et... Toujours ? Ah bon ? Vous savez que les sorcerers sont capables ? Personne qui a fait ça a trouvé un chemin autour de leur collard et a tué un homme. Les petits, les deux fois loupés. Vous allez trouver qui l'a fait, d'une manière ou d'une autre. Ah ouais, quand même ! On peut pas l'ouvrir. En même temps, ouvrir un torse humain, comment dire... Les limites, limites quoi. Je me souviens que ça s'est passé sous notre protection. Nous sommes extrêmement heureux dans l'Homme Voidwalk, et nous suivons la source qui a fait ça. Je me souviens que c'est vrai que c'est une question. Ah vas-y. Elle ressemble à toi avec un sourire amère. J'étais en charge dans votre salle quand le murder s'est passé. Vous auriez dormi tout le temps. Vous n'avez même pas loupé. Oui mais en même temps, on a été shooté ! Vous avez eu la mal au son sédatif ! Vous avez eu la mal au son sédatif ! A moins que vous pouvez commettre le murder dans votre sédatif, bien sûr ! C'est ça ! Alors, on peut faire le parallèle. Si les prêtres ne s'occupaient pas des petits enfants, pourquoi ils sont prêtres alors ? C'est ça ! Toi aussi, fais des comparaisons douteuses ! Je peux utiliser quelqu'un pour garder leurs oeufs entre les passagers. Parfois, ils se plaitent devant un uniforme. Trains-moi un bon lit. Je vais vous donner une belle pièce d'or pour vous. Qu'est-ce que ça ? D'une belle pièce d'or ! Genre ! Non, tu as trouvé le collier ? Oui, je préfère qu'on aille le collier, parce que de l'argent de poche, on en chope déjà dans les coffres. Et dans les prisonniers qui essaient de nous cramer. Et dans les prisonniers qui essaient de nous cramer. Tu vas me laisser savoir si tu ouvres quelque chose. Qui a fait ça, c'est dangereux. Ok, on a une enquête mystère. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas fouiller parce que collier anti-source, j'ai juste s'équiper. Ok, fine. Je peux juste ouvrir, mais c'est en rouge, donc on n'a pas le droit. Ça c'est juste bon, on va se faire choper. Livre de poésie. Livre, on peut le lire ? Tu peux le lire, ouais. Bon, après c'est de la poésie. As-tu une âme de poésie ? Lire. Non mais peut-être qu'il y a ces choses. Je vais questionner le garde du coup moi. Ok, il n'y a rien vu. Ok, magister marraine ne dit rien du coup. Ça parle d'une femme. C'est peut-être vraiment que de la poésie. Oh, c'est que de la poésie. Là ça amène au pont supérieur encore. Bah écoute. Qu'est-ce que c'est le métal là ? Elle est vide. Oh, 4 pièces d'or ! Dans les tonneaux. Il faut vraiment n'importe quoi dans les tonneaux. Il y a un j'ai encore trouvé pendant des tonneaux. Ah, d'accord. Donc là, il y a plein de gens. Il faut que... C'est des gens en train de questionner ? Ouais. La jeune femme semble éliminé de lever la main mais elle se ravit subitement et montre les enfants surexcités. Qui ? Qui ? C'est vrai. Mon nom est... Euh... Madame Josephine Gribbles de Piedre. Ok, ça sent le mito. Ça sent le gros mito. En plus, t'as le nom marqué à suivre. Parfois, je suis sans plaisir. Elles sont chelou ces gars. Je dis que c'est. C'est ce qu'il y a. Elle pincelle face craque dans un grand gris. Et elle chouette les enfants d'elle avec un rire. Ouais, ok. Tu m'en trouves. Vas-y et vas-y. Et peut-être que je vais t'appeler quelque chose quand je suis bien et prêt. Elle t'en revient, dark-eyed et dirty head, et rires flatly. Bon allez, on fait un jour amical. Qu'est-ce qu'elle sait du mi-entre ? Moi, j'en sais mieux, je me porte. Bien heureux sont les ignorants. Elle a pas tort ! Elle a pas tort. Moi, t'en sais, mais tu te parles. Non, elle vient voir, c'est du caillon. Elle a déjà belonged à une élite et exclusive ship gang. Nous jouons balle chaque jour après le déjeuner. Après le déjeuner. Je ne ferai pas le poids, croyez-moi. T'es attention. En tout cas, ses yeux se trouvent à un noir naturel. Les veines gris se trouvent sur son face, et sa tête s'ouvre dans une douleur. Ok. En plus rapidement qu'ils arrivent, les clouds sont clairs. Elle rire comme si aucune change ne vienne sur elle. Bonne chance, chef. Elle a l'air possédée. Elle a l'air possédée. Elle a l'air possédée. Ah non, ses parents vous disent qu'on peut pas être amis. Ah bah ouais, j'allais dire. Donc tes parents, c'est des putains de racistes. Putains de racistes xénophobes. Tes parents, c'est des putains de racistes. Oh putain, et le mollusque quoi. Molusque anti-source putain. Oh le bazar quoi. Je vais pas aller aux gardes. Si tu peux. Je vais pas aller aux gardes. Allo chien. Votre nom. Ah bah attends. Je vais prendre mon air bouffon. Soupirer d'un air distant et lui demander si les patronnes ont vraiment de l'importance dans ce monde. Oh t'es pas drôle mec. D'accord bon lui il cherche l'assassin mais bon j'en saurais pas plus. Oh putain le nain là il y a la classe. Ah bah c'est le fauve c'est le nain qui était déjà préfé. Comme une gafette de tres. Chers pas à la bagarre s'il te plait hein. C'est bon qu'on a déjà eu les fesses cramées. рост de plait. Ah lui c'est la pirate Il va peut-être nous apporter des trucs sur une éligation Et comme amour C'est vachement rassurant Il est mort comme le chat d'un lépreux Ah bah putain Il n'y a plus d'un lépreux Là maintenant, juste comme ça C'est un homme qui n'est pas dans le bon sens Du coup je ne peux pas écouter Je voulais faire genre J'ai pensé que tu n'allais pas être prudents Ses yeux s'éclatent Lorsque sa countenance brûle dans une expression de joie Un grand pauvre t'enclare Tu t'enclare L'autre t'enclare Avant que tu perds ton pied Tu as entendu ça n'est pas ? Je le savais Je le savais Ah c'est de bonnes nouvelles Bonnes nouvelles C'est vrai pourquoi un rat C'est vrai pourquoi un rat C'est un rat qui l'a entendu Ah pourquoi il est heureux Non tu es magnifique idiot Ce n'était pas un rat C'était un rat qui s'éclatent Quand les helmsmen rirent à l'horreur Tu es balaise Pardon ma peau C'est-à-dire que Si nous voyons depuis Oui C'est que 10,34 miles Un mile c'est combien déjà ? C'est pas 1,3 kilomètre ? Lui dire qu'une barbe aussi spandille Il me met plus de respect Ah oui mais là si tu commence à flatter l'ego L'ego de barbe d'un d'un Il va être Vous tirez loin Aussi loin que votre barbe Et pourquoi il est content d'aller à l'est Mais ça n'est pas mon final Bah regarde tu lui dis tout ça Il veut dire qu'il veut se barrer Et quoi Qu'est-ce qu'il veut ? Il prépare une lavage Non mais pas Je ne sais pas si tu es 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 Il continue de s'étendre son oiseau Un smileau de la peau Et il ne te reconnait pas Il nous snob Putain Il nous snob Cui Moi aussi je veux me regarder Il y a une lézarde Je veux lui parler Ah le prince rouge C'est pas pour le nom Je suis sûr que vous ferez l'affaire Qu'est-ce qu'il se passe ? Il vous saisit le menton d'une main ferme dans le but d'inspecter vos dents Je vais inspecter vos dents En cas de ce n'est pas spectaculièrement obvious Il va trouver un pelou Une certaine décoloration Mais je l'ai vu bien pire Après tout on ne peut pas espérer Trouver de la marchandise de première chose Un petit navire crasseux n'est que celui-ci En trois vues dessus je vous prie Vous allez devoir répondre à trois questions La première étant la suivante Savez-vous cuisiner ? Vous êtes un nouveau cook ? Hmmmm J'ai envie de dire oui Je suis un guerrier Je suis un bouffon J'aime bien bouffer Donc euh Quelle douce musique à mon estomac cruellement délaissé Oh mon petit bichon Tu veux du cordon bleu ? Hein ? Tu veux juste faire un cordon bleu comme Macron il aime ? Alors passons à la seconde question Savez-vous coudre ? Tissez habillé autrement dit Et êtes-vous fait ? Ah non pas du tout Pas du tout Même en vrai hein Pas du tout La cuisine en vrai ça va je me débrouille Mais là non Alors j'aime bien passer le doigt dans un trou de votre tunic Et lui dire que ce genre de système d'aération est très agréable par fort de chaleur Ah j'adore Ah j'adore Le vagabond chic Mais oui bon chic bonjour vous voyez Je suis modèle chez les lézards t'avais pas remarqué ? Regarde mon torse bordel ! Il est passé la dernière question Etes-vous à même d'apprêter votre maître comme il se doit et de veiller à la bonne nuit de son apparence générale ? Je vous parle de l'art délicat de la toilette personnelle Humm Est-ce que je dois te torcher le cul ? Non gros Frottez le manteau et lui dire que vous ne souvenez pas quand on remonte votre dernier bain Quel mois sommes-nous ? Humm Humm J'aime bien lui dire que vous avez votre fierté assurément et que vous ne négligez pas l'usage des peignes, poudre et autres parfums Humm Oui oh non je suis un putain de crasseux mon gars Commençons votre évaluation Selon vos propres dires vous savez cuisiner mais vous avez autant de goût en matière de bottes qu'un sèche déguisé en clown Et votre hygiène personnelle m'évoque l'odeur d'une carcasse progressante au soleil Ca ne fera pas l'effaire pour moi du tout je suis obligé de vous dire que vous n'aurez pas la chance de devenir mon esclave Ah 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 le mec Bien fait Lui dire que, attends Le fixer impassiblement il a dit qu'il voulait que vous soyez son quoi exactement Prendre un air triste et exprimer par votre exception Non Mais ce n'est pas perdu tâchez de vous améliorer peut-être qu'un jour vous trouverez une maison Putain mais Oh putain le mec Tu sais que tu veux pas que je suis légende Oh le mec le prince rouge quoi Encore une des arbres derrière c'est qui ? Un billard C'est son esclave numéro 2 Ce genre de gruau Ce mec qui te manque de respect C'est son esclave 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 Ah c'est son esclave C'est un esclave Game for one, I'm afraid. Rolling dice? Deciding face? Don't worry, it isn't yours. She looks you up and down with the mirror's tint of a coy smile on her lips. Never say never though. It's not true. She sees you quite seriously. Not the future, no. But I can read the past, in flesh. One of the perks of being an elf, you see. I'm quite good at it too. I could read your eyes and see how you see how you see it. Hey, it's not true. I think she'll be with us. She gives your arm a vigorous stroke of the tongue. Efficient, like a cat groomed. Hey, how much are you doing in the toilet? Miaou! Haha! As you can see, meow! Meow! You were in a cellar with other sorcerers. As everyone lay sleeping, you lay awake thinking of someone back home. A very special someone. You were reminiscing about the things you used to do. Wait... Wait, wait... Wait, wait, wait... Wait, wait, wait... Wait, wait... Wait, wait... Wait. You got no one with a lion's test That's a fun result. là on a un drapeau sur la scène de crime il ya un drapeau de l'autre côté j'ai trouvé une chope de bière ah c'est verrouillé porte graisseuse la clé graisseuse est là d'accord attend je ferme la porte parce qu'à mon avis avec le garde alors qu'est-ce qu'on a on a tous nos couteaux de poche il ya de la purée la purée mousseline des pommes de terre une affiche six nouvelles recettes apprises c'est une affiche de cuisine journal lire ce livre ne contient pas les textes au lieu de cela des croquis de dragon s'étalent sur toutes les pages l'artiste compense son manque de talent avec un enthousiasme certain pas d'oiseau cru sans le craft ça tabouret ok ah là par contre c'est vraiment verrouillé de chez verrouillé je peux vraiment la faire ah une bouteille de poisons un parchemin de restauration putain mais qu'est ce qu'on trouve comme merdier ça va pas changer par contre c'est qui william il se base c'est la vieille du début ça c'est ce qu'on a la cinématique elle tourne sa tête et t'envoie directement dans l'œil il y a des autres qui doivent se terminer bon Dieu c'est la femme tu es là sorcerer tu as 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 Tucker tu as tu as tu as une e Qu'est-ce qu'elle va choisir, c'est qu'elle parle de nous, je crois. Je me prépare à faire une scène. Elle se rire avec une satisfaction de malheureusement. Exactement. Qu'est-ce qui se passe ? Trois mises à jour, 400 xp, aide constectuelle, calme plat. Ah bah attends ! C'est vrai qu'il l'a tué en fait. Ah ouais regarde, bah regarde l'état des cadavres. Attends, faut prendre l'alcool, faut sauver l'alcool, toujours sauver l'alcool. Alors attends, on va fouiller la vitrine. Ah c'est juste ouvrir ? Aux armes. Ah je peux faire un surin si je veux. Ah putain le mec il ramasse tout du stuff ! Où est-ce que t'as chopé ça ? Un coffre. Bah ouais, bah moi j'ai rien du coup. T'as tout pris. Je vais t'en donner, je vais jeter par terre. On a encore autre dedans. C'est juste crème. Ah bouclier, ouais. Bah du coup de s'équiper là, j'ai pas d'autre choix. Attends tiens, je te jete. Euh... Il faut fixer un bâton. C'est quoi ? C'est une espèce de lance ? Je sais pas. Euh... C'est back. Attends. Oh je sais même plus comment on accède à l'inventaire. Est-ce qu'on va dessus ? C'est le cachet de droite. Ah oui, exact. Putain. Euh, équipement, attends. Oui bon, ça je connais déjà le bordel. C'est une arme principale. C'est une épée à une main. Donc c'est ça qu'il faut que je garde. Ok. Je vais juste m'allonger pour récupérer des PV. Toi aussi non ? Non non, ça va. Oh, tout le monde est mort ici. Oh. Elle coule. Ah ouais, putain, tout le monde est dead. Putain, elle a fait fort. Ok, je vais couler. Ah écoute hein, faut piller les cadavres. Ah putain, elle est étourdie par contre. Elle est pas morte. Ouais, elle est étourdie, elle est pas morte. Avec les gardes du magistrat qui sont morts. Ok. On va se barrer du coup. Ah du coup, dans la slide de crime, peut-être que j'ai l'impression de mort à compliquer. Ah t'as été déjà ? Ouais, ouais, non, il y avait plus rien quoi. Donc faut trouver ou monter là. Ok, on va monter. Bah c'est là-bas. Bah je peux m'allonger. Ok. Ok, j'ai enlevé le feu qu'il y avait devant. Le mollusque s'attaque pas ? Ah merde, y'a personne qui a le talent ami des bêtes. Ah merde. Oh machin. Ah on peut voir. Euh bureau, qu'est-ce qu'on a ? Y'a de l'or ? Ah oui c'est vrai, maintenant je peux défoncer la porte. Mais le bateau coule, on s'en fout. Oh putain, ok on merde, j'aurais peut-être pas du topper. Et fait mine de saisir son épée. J'aime bien agiter les mains devant ces gens prononçant une prière sans queue ni tête. Il n'y a pas intérêt à ce qu'ils nous cherchent des noises. Oh putain. Je vais tester mais j'y crois pas. Il se raidit et brandit son arme. Et merde. Ah ils sont blessés. Alors attends, par contre, enfin vraiment je refasse mes barres. Alors j'ai fortification, piétinement guerrier, bouclier. Là voilà, y'a vraiment blessé. Ah pourquoi moi ? Ah maintenant c'est vrai que t'as le système d'armure. En gros ton armure prend les dégâts avant les points de vie. J'ai fait une monumentale erreur. J'ai chié avec moi. C'est quoi ton blob là ? C'est dégueu. Mec t'es dégueulasse. Putain. Tu écoutes. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Blop, blop, blop. Oula, oula, oula. Je vais éviter de le faire péter sinon on va se rendre rentrer. Levé de bouclier. Ouais donc il va se la jouer défensif. Euh alors. Piétinement du guerrier. Ah ouais mais ça t'affecte toi ou c'est que les ennemis ? Euh vous frappez votre seule arme ceux qui renversent les personnages devant vous. Ah ouais mais y'a pas le tir allié ou y'a le tir allié ou pas ? Je pense que oui parce que je pouvais faire exploser mon truc je sais pas où l'essayer. Euh bah au pire je vais... Je vais juste me caser là. Oh ça va. Putain niveau PA ça va ils sont quand même plutôt cool. Ah oui d'accord c'est en un tour en fait ton armure. Regarde elle a régène en fait. D'accord le système d'armure c'est partout maintenant. Tu tapes avec un marteau. J'avais un marteau. Et bah voilà. Attends par contre si je peux looter du stuff hein. Ouah de l'or putain mais je veux votre stuff les mecs. Attends y'a une lettre là. Stéphane mon amour. Flacon. Semistaché. Pour vous. Ah ton mignon il est encore là en plus. Livre relié on va lire. Ouais c'est bizarre. Ah Bracus c'était un des 4 grand boss qu'il fallait détruire dans le premier. On rappelle. Bracus Rex. Pour l'instant c'est pas des boss des... On peut voler des tableaux et tout. Ah les tableaux je te rappelle ça rapporte une masse thune quoi. Ouais c'est pour ça que je pique. Pfff. Le pot d'encre. La plume d'oie ça peut être bien et le pot d'encre aussi ça peut être pour certains craft à l'époque. Lettre miteuse. Oh un parchemin de résurrection ça par contre faut pas. Un tableau détruit on va pas prendre. Ouais mon truc il est mort. Ouais il devait rester encore quelques tours j'imagine. Ouais ouais. Ça va putain ils sont vachement plus cool au niveau des invocations parce que dans le premier c'était pas ça. Là je peux voir mon inventaire et ton inventaire. En deux places. Ah c'est bien ça. Du coup si t'as des trucs qui t'intéresse tu peux les demander j'imagine. Euh... Il y a un faux tableau. Bon tu vas prendre quand même des fois que ça vaut des sous. Un arc. Ça te servira pas. Un arc non. Mais tu prends. Tu peux prendre. Ça te servira pas. Attends deux secondes je reviens. Deux secondes. Deux secondes. Deux secondes. Deux secondes. Je t'excuse pour le temps de... Me revoilà Alors Tout quoi qu'on en ait Alors J'ai un magistère qui est mort ici Putain ils gagnaient pas beaucoup Putain ils étaient pauvres Non carrément j'ai fou les trucs Ils avaient une ou deux pièces dehors C'est ça Par contre faut monter par où ? C'est par là bas Je crois que c'est ici Il faut faire péter le tonneau là C'est un tonneau doux Bah non Bah non tu peux prendre là Tu montes Ah c'est verrouillé ici Ah attend il y a peut-être quelque chose à faire Après tout nous avons le temps Le bateau est en train de couler Mais nous avons le temps Tu peux pas la défoncer la porte Bah j'ai pas essayé Attends 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 Si t'as une échelle Je crois qu'il faut faire quelque chose Mais c'est pas la défense Alors attends La marque peinte sur la porte est récente En jugé par l'odeur En tête horte qui s'en dégage Je ne reconnaissais pas Il faut éviter de l'ouvrir Alors il demande si je veux l'ouvrir Vous poussez la porte Alors vous poussez la porte pour l'ouvrir Mais vous éprouvez une sensation étrange En touchant le bois Il n'est pas vraiment froid ou chaud Mais simplement gris Votre main blanchit Et l'engourdissement Vous pouvez gagner Euh ouais On va éviter A mon avis Ça sent la mort ça On va éviter Euh bah de façon Si t'arrives à casser le dos ici On pourrait réussir à passer Si les côtés ont brûlé Euh T'as pas télékinésie toi ? Non Oh putain Quel blanc Alors je vais essayer si je suis à portée Bon j'ai t'as à portée Ah pas grand chose Mais j'ai t'as à portée Un magistère Ah clé Ah attends Il y a le vent vivant là Vous franchissez la porte Et tombé dans le nez Avec un mort vivant Son crâne est étrangement anguleux Et un splendide bijou Orne son front Le squelette feuillette rapidement Un volume d'un sclopédie De Kroll et Hubert On a maintenant la voix basse D'accord Ok Ça prend feu Ça prend l'eau Ça ne résiste même pas à l'acide Pas étonnant qu'il y soit aussi ignorant Oh Oui Oui ? Vous devriez pas passer de l'écran Euh A parler comme ça Il fait penser au squelette Dans One Piece Je sais plus comment il s'appelle Ah oui Celui qui fait de la musique Ouais celui qui fait de la musique Il a peu toqué là Il est marrant Ah ouais c'est exactement ça Attrapez ce qui vous tourne sur la main Et vous vous ruez sur le mort vivant Lui demander s'il ne devrait pas en faire autant Le bateau est en train de couper Je sais que ton dieu Je sais que votre dieu C'est mon frégard généraux avec vous Quand il vous a donné votre intelligence Mais vous pourriez tout de même Essayer de vous en servir Du peu que vous avez Putain le pire Le pire c'est que le con il a raison quoi Il a juste à marcher dans le rivage quoi Alors que vous Je pense que vous avez des bateaux Pour ne pas s'occuper de la vie Rétanquer qu'au moins vous faites quelque chose Il pouvait sauver des viols Et de passer votre temps à lire Ouais on s'en fout Il est pas vivant Il a raison le bateau est en train de couler Ce n'est pas le moment de bavarder Merci Captain Abuse C'est très constructif dis-moi Ah putain oui ce mec Voilà quoi Et assez acide Si on voit là comme perso Je pense que ça peut être marrant A nos côtés Ouais regarde où il est mort et tout Effectivement On aurait pas du aller quoi Oula Tentacule Sempai Putain Alors c'est à moi de jouer Il y a une flaque d'acide Attends Est-ce que si je vais là C'est du feu Non c'est ça Alors attends Ah ouais je peux leur cracher du feu Catone Ah ouais puis en plus Ça les a bien cramé en plus Donc limite si je peux enchaîner Ouais je peux enchaîner Si je peux les faire tomber Oh putain Oh c'est violent Du coup ils ont zappé leur tour Les combats ils ont l'air vachement plus dynamiques quand même Ah bah oui toi tu touches des cadavres Tu vas te faire plaisir Bah limite si tu peux le faire péter Ce serait pas dégueu Ah putain il y a une grosse tentacule derrière toi mec Je dis pas ça pour te faire peur Non Et mettez Est-ce que je me fais péter Juste pour voir les dégâts Je sais pas si je suis à portée du coup Ouais putain ça fait mal T'étais tout juste pour à portée Ouais j'étais tout juste à mon avis parce que honnêtement Attends je vais la faire Captain America Ça je vous c'est craqué comme de machin Ah parchemin boule de feu Rejetons visqueux Le magister chevalier Non non je vais pas l'utiliser Wow 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 Comme tes ardeurs il y a déjà assez de feu là Wow 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 Faut trouver un canot là bordel Je suis pas du genre Je suis pas d'une petite promenade tranquille Ah attends Mais avant tout Ma vie en haut T'as des tonodos Si tu me jettes Ah mais bon attends tu me dis ça Je veux bien mais Ouais non tu vois c'est rouge Je peux même pas le jeter Ah putain je suis lent C'est sûr tu peux pas jeter Non non Il faut pas C'est sur une surface plainte que tu peux jeter à mon avis Attends de l'autre côté tu peux monter Ah non Ah ouais non regarde Y'a du feu partout Tu peux pas Ah puis j'ai l'impression que tu peux pas verrouiller le corps Donc à mon avis c'est mort Pour aller au dessus Y'a le canot là bas Une chaloupe ça signifie qu'il reste encore notre chance Bon bah si tu viens pas moi j'y veux Ok non moi j'aurai essayé avec les tonodos Ferme la fillette les nains et les enfants d'abord comme les instants d'antan Ferme la fillette les nains et les enfants d'ici On a dit qu'il y avait d'autres personnes là Nous... nous avons besoin de l'aide Tu vois ces tentacles chouette C'est temps de s'arrêter Saisir le mécanisme de largage Les autres peuvent bien aller au diable Vous voulez juste quitter ce maudit rafio à tout prix Ah après Il y a une échelle juste là pour redescendre en moins de 2 Ecoute à moi on va aller voir quand même En plus ça fait de l'XP il y a du combat Ah d'accord je peux me mettre Il y a une posture de tanking Ah c'est un spécial Ah bah bien ça Ces insectes ne couleront pas ce navire Non c'est lui qui va cramer le navire plutôt Ouais c'est pas faux Rejetons du néon Oh la vache putain le combo Regarde tu vois Il y a des gens qui vont essayer Euh ouais je crois Bah oui La glorie est ma Qu'est-ce qu'ils ont tué tout le monde ? Ah non excusez moi Ah non excusez moi Il est déjà terminé Ils avaient pas réellement besoin de nous Ouais Bah de toute façon ils se barrent tous donc on peut même pas leur causer Ah ils se barrent tous ouais On peut y aller du coup Après c'est peut-être pour avoir plus de PNG après Différent Ouais je pense aussi ouais Oh la grosse C'est une tentacule En fait c'est pas vraiment une tentacule en fait C'est une tentacule en fait Ah ok Ah bah bien ah bah bien sûr Tu vas Tu vas te félicitations A l'éternité High Judge Oriban Tu vas te faire En tout cas la intro elle est plus longue que dans le premier Wouah Ouais mais c'est sympa Peut-être laisse le temps Il faut y retrouver le script, c'était sympa. On verra si on peut la vendre avec l'équipe plus tard. Après ça va prendre ses compétences aussi. Bien sûr. Nispo. Nispo. Plage de Fort Joie, chapitre de l'évasion de la faucheuse. Ah, vous avez échappé au cœur du Kraken. Du coup désolé, il y a un petit bug de son à chaque fois qu'il y a un succès. Point de passage. J'ai ramassé un coquillage. Chaussures en lambeaux, je vais m'en équiper parce que voilà. Un pantalon souillé. Parce que moi j'ai qu'une tunique. C'est vrai que j'ai l'air un peu moins pouilleux. Et là je sais pas c'est quoi ça. C'est pareil, j'ai qu'une tunique. Statut de l'ancien... Ah, de Bracus Rex. Oh putain, il ressemblait à ça quand il était humain. J'ai pensé que l'ordre allait rire de la faucheuse de la faucheuse de l'ancienne. C'est bon. C'est dingue. C'est dingue. Parce que tu le vois dans le premier, il est... D'ailleurs là il a une masse de Bracus Rex je crois dans le premier. Il a pas une hache. Achete une enfant. Des petits enfants. Tiens on va t'emmener à l'église. J'ai pas le droit de parler aux étrangers. Non mais la blague quoi. Ok. Les confiances ont des bons mots. Oh la la. Faut faire quoi ? Les gens qui me mettent ici sont humains. Les gens qui me mettent ici sont humains aussi. Qu'est-ce que tu veux dire ? Est-ce que tu es un sorcerer ? Un d'un de ces gars qui apporte les choses mauvaises. Ah ces gars les jetiers et les petits enfants. T'aurais dû me laisser parler. Je leur ai fait rigoler le gars-là. C'est ça aujourd'hui je sais pas lui. C'est ça aujourd'hui je sais pas lui. Ou qu'ils s'en foutent. Mais tu n'es pas mort. Je pense que je l'ai. Mais c'est normal de se faire peur. N'importe où ne se faire peur. Il n'y a rien de mieux. C'est ce que je veux dire. Vous verrez. Il y a vraiment de vagabonds. J'avoue ouais. Chant de vision. Ah il doit y avoir des ennemis par là. Parce qu'il me fait de l'accès du champ de vision. Ah ouais je le vois sur le point à la mini-carte. Ah on peut faire oui. On peut rentamer le combat regarde. Y'a des rejetons. J'ai une attaque à distance au pire. Les deux sont les mêmes beasts qui ont été détruits notre ship. Attends. Je peux leur cracher à la gueule si je suis assez loin. Ah non. Marche pas. Attends j'ai le bouclier limite. Ah je suis là je vous dis. Allez hop. Je vais me mettre là. Je vais les provoquer. Levé de bouclier ça me prend combien ? Deux. Et un. Oh putain. C'est qu'on peut faire plus d'actions parce que les PA dans le premier c'était la casse couille. Ah bah t'étais obligé d'économiser pendant plusieurs tours pour faire un truc. C'est ça. Là ils ont changé le truc c'est plutôt cool. Viens voir le système de tanking il est... Je vous connais. En plus ça parle c'est merde. Nom de dieu. Nom de dieu ça. Par contre putain l'effet de l'étoile de Satan sur ton truc c'est pas mal là. Putain. Ils ont amélioré les effets. C'est plus dynamique c'est... Je crois qu'ils ont rendu les combats plus simples. Je crois que j'ai finir par le croire. On est qu'au début. Ah bon en plus on a... Après dans l'ancien je crois qu'il y avait que deux modes de difficulté. Normal et difficile. Ah oui exact. Là il y en a quatre. Du coup normal ils l'ont peut-être rendu plus accessible. C'est pas possible. Tu lui as rendu de la vie. Ok non mais c'est bon j'ai vu que le pouvoir ça avait rendu la vie. Je me disais quand on est commencé c'était pas possible. Bah je te... Normalement c'est parce que je l'ai pas mais... Ah quoique sûr on peut l'avoir. Ah non. Y'a personne qui a à mettre du savoir. Parce que je te rappelle y'a aussi des effets et les sorts tout ça. Quand tu fais X examiner. Ouais mais en fait c'est que tu absorbes le son autour des victimes pour rendre des points de vie. D'accord. Ouais ça fait un petit sort d'huile en fait. Quand les membres de votre groupe... On tape pas d'exclamations sans surbrillance. C'est qu'ils veulent parler. Ah ok on doit discuter. Je rappelle les échanges très construitifs. Je me sens que c'est un peu plus clair. Ils ont regardé les déchirés. Ils ont commenté que ils devaient avoir été la cause de la Sherylane. En gros moi je vais faire le personnage toujours optimiste Faut pas niser quoi Ok Un magister qui est mort Et on a up Donc personnage Alors on a un point au total Putain un truc civil Bah du coup si t'es éloquent moi je vais me mettre en troc Même si bon ça ne colle pas trop Ah voilà j'ai deux points d'attribut Alors Moi si je fais le tanking il me faut Ça Ça Une capacité de combat Ah putain ils ont enfin changé ce système là Je l'aimais pas dans le premier Le fait qu'on devait cumuler des points pour passer au niveau 2 et 3 Là ça va ils ont fait un sens que ça coûte qu'un seul point Leur défense Oh sympa Commandement Pour faire des Ah oui commandement c'est bien ça Persévérant Rends 5% d'armée Ah une main 5% de dégâts et 5% de précision Euh compétence Ah ils ont enlevé le bouclier Ah putain ils ont vachement simplifié le système de défense Bah dans l'instant c'est pas si mal A tous les alliés Bah écoute moi je vais faire le Le commandant en défense Au moins vous avez les bonus Et en civil je vais mettre le troc Même si mettre du savoir ça peut être cool Bon je vais prendre télékinésie Ça va nous servir Fermez On enregistre Alors Oui je te l'ai dit Je vais prendre des compétences Ok Oui bah ça c'est comme d'habitude Alors je crois qu'il y a un convoi exceptionnel Qui passe dans ma rue Et que avec les travaux Il va être emmerdé pour passer Ah ça va être faux le clou Parce que là je l'entends Non au fil de l'épée C'est peut être pour toi ça Le bouquin Bah après tu sais ça se lit Tu lis hein T'as les compétences T'es obligé parmi d'apprendre des choses sur l'artisanat Ouais t'as proche du artisanat Et on va voir on le savait déjà Ah pierre tranche sort à mon avis ça Pour du craft Ah bah j'aurais dû mettre un point en artisanat Normalement que l'artisanat c'est tout le monde maintenant Je sais plus Je sais pas faire attention Ah il voulait tomber Claude C'est ton copain C'est mon cum Oh viens là Je te le laisse Ah oui Attends je m'en vais je te laisse lui parler C'est mon cum Vas-y C'est un cum Il voulait être en esclave Oui Slévisez-moi Slévisez-moi Il était en bateau Ainsi donc ce n'est pas la seule personne à survécu Aux tentacules du profondeur C'est l'homme qui vous a ségé à ma soeur pour les amener Si vous étiez avant de lui dire Que vous avez des comptes à régler Le demi-tour est grave d'un danseur Et peut-être Ou peut-être d'un dueliste Et vous croisez les yeux qui sont deux chars boire dents Oui sans doute vous êtes bien plus curieux Ce que je l'imaginais J'avoue que je Si vous n'aviez pas décidé de revenir aider les autres passagers Dans cet ori blocain Je n'aurais pas de survécu au crash Vous avez toute ma gratitude Bah j'espère bien au culé Le coeur sur ma main Il vous salue d'alléger Ou je prends deux têtes Vraiment très léger Le toiser lui dire Il vous doit un peu plus de gratitude Oh oui Et pourtant une chose précieuse Et il est dommage que vous vous rendiez point court Enfin peu importe Restons-en là A présent si vous n'avez rien à rajouter Je vais lui demander ce qu'il compte faire Si vous voulez tout savoir Je ne sais pas encore moi-même J'ai un ombre Et il faut y avoir des choses qui me trotent dans la tête Et c'est pourquoi je reste là A contempler les vagues C'est un ombre Et c'est un ombre Que voyez-vous quand vous jetez un coup d'oeil dans le bleu des flots Oh ah c'était pragmatique Il regarde à nouveau la mer Et il regarde dessus au sien Un moment passé Vous entendez plus que les bruits des vagues Je vois des continents Comptés de puissance, cités et scintillants Le long des douces courbes d'horizon marins Je m'imagine les palais qui composaient mon paradis Mon paradis perdu Oh c'est les épaules Il y a des gens qui voient les châteaux dans le ciel Alors pourquoi pas dans la mer Oh putain Je me fous de sa gueule Et évidemment Je pense que c'est bon pire Que je vais de perdre Oh soin incrédule Oui Ne restez pas là Je vais bien me regarder avec des yeux de merlonfrie A moins que Je ne savais vraiment pas qui je suis Alors je peux faire le bouffon Et je peux faire les arts Attends Lui dire que vous n'avez jamais entendu parler d'un poisson mort capable de reconnaître qui ce soit On peut pousser le foutage de gueule Et ça, ça me ressemble bien C'est d'autant plus dommage Vous ne trouvez pas Oh Ah la vache Putain les surnoms Tu ne te sens pas pisser Ah putain Tu ne te sens pas pisser Evidemment que vous me connaissez Mais oui Pendant un court instant Il semble perdre un peu de sa prestance Moi je dois bien admettre que je n'ai guère le voisir de m'imposer en tant qu'auquérant suprême Et maître du monde c'est ton signe La grandeur de ma destinée est disons heurtée à un écueil Mais pas d'inquiétude car quoi qu'il arrive Quoi qu'il advienne je monterai sur le train Oh non franchement il va me casser la tête Bon on ne sait pas tout ça chéri Mais nous on se casse Et puis ça a l'air d'être un mage Attends je peux l'examiner Armure magique Ouais Clairement Je ne fais pas de lui moi Il me casse plus les couilles qu'autre chose Soignant éclectique tu vois Il nous faudrait limite Anna tu vois Pour représenter toutes les races Non là bas il y a quelqu'un Attends il y a des champignons Fouillons fouillons Un chat noir Un chat noir Un chat noir Un chat noir Ses yeux reprennent leur aspect Non mais ce côté légèrement désorienté Ah mais j'ai pas le talent Ami des bêtes Oh putain Vous savez qu'il était vachement utile ce talent Mais j'ai pas vu de chasseur Myriel Ouais moi je l'avais pas Je crois en bois J'arrive pas à monter là où toi tu peux peut-être T'as peut-être assez de force Attends Si Iji a des tenues anonymes Puisse le hold aux échos lui apporter La pêche D'accord Où est-ce que t'as vu un truc à apporter Là tu peux peut-être grimper en haut toi Il y a du lierre Attends Renversement Aïe Non j'arrive pas non plus Non à mon avis tu fais un test Et à mon avis on doit l'échouer Un test d'extérité ou d'agilité peut-être Eh le chat il me suit Le chat il me suit J'ai un ami J'ai un ami Alors Yes Les secrets de Réveilleur Ouvrez l'oeil et le bon Réveilleur Regorge de passages secrets De leviers cachés De plaques de pression Et de trappes mystérieuses Essayez de traverser Le mur de Lyane Attends Bah je peux pas Ok Ah ouais il y a un mur derrière Alcove caché Alors on a retrouvé Oh mais c'est notre cher squelette Humour noir Puissance 1000 Chute de cuir je prends Il y a un pantalon si tu veux Je veux bien moi tu putres Aïe 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 Il y a du poison Il y a du poison Ah mais putain il y a du poison partout Qui a vomi partout bordel de merde L'alcove sauté vous voyez un squelette Vous avez déjà croisé le bateau avant le naufrage Il s'est penché sur un cadavre Dont il s'affaire à tirer et triturer la peau du visage Comme c'est fâcheux Par tous les jambes comment suis cherché Ou peut-être que Ça n'a pas l'air de bien coller Attends je vais voir ce qu'ils foutent dehors Parce que ça me parait bizarre qu'ils feront autant de bruit Attends Oh bah putain Ça va être folle clou les prochains jours En fait c'est en train de verrouiller le rond-point à côté de chez moi Ok C'est bien Tout c'est poliment J'ai toujours pris de vous voir je l'avoue Vous vous fautez peut-être mieux que je l'imaginais Il a trouvé quelque chose d'intéressant lui Un objet extrêmement commun mais exceptionnellement utile à visage Un visage qui m'est apparu pas décidé à se détacher de son crâne Je pourrais alors fabriquer un masque pour cacher les os que vous ne sauriez voir Mais que je ne dispose pas d'un tel outil Vous vous renseignez sur son crâne C'était pas chauve étant vivant Je ne sais pas si vous n'avez jamais rencontré quelqu'un comme moi Pour simplifier je suis un éternel et pas vous toutes mes condoléances Mais tout le monde partage votre triste sorte Visiblement mon peuple semble introuvable Dans ce royaume en tout cas Quant aux autres Et bien il y a des sites de fouilles dans les champs de pétrole de fausses noires J'y trouverai peut-être des réponses que je cherche Peut-être là je vais trouver mes réponses Je lui ai demandé ce qu'il fait encore ici si son peuple a disparu Je ne vois pas en quoi cela vous concerne Mais il se trouve que j'étais disons indisposé pendant quelques temps Plusieurs siècles ou même plusieurs millénaires Peut-être il y a de quoi s'y perdre entre nous J'ai été installé dans un tomb pour essayer d'être curieux sur le monde Mais il semble que notre royaume n'a pas d'accord Que l'univers devrait être exploré à son plein potentiel Peut-être que je le remercie Il semble que j'ai été abandonné de ce qui s'est passé avec les autres Je me demande si les fleurs seraient appréciées On peut lui demander de venir avec nous éventuellement Ça peut être cool Ouais il a quoi comme capacité ? Bah je sais pas Attends je vais mettre un éternel On va continuer une dialogue Mais une secte que nenni Notre race existait bien avant que l'idée de race elle-même soit nécessaire Nous serions qu'un seul et unique peuple Et je le trouverai ou qu'il soit à nous reprendre en possession de ce monde Oh putain Je me semblerai avoir besoin Ouais tu peux le proposer J'imagine que ça pourrait bien être un avantage Vous semblez évoluer en sonde avec plus d'aisance Ce que moi à guide pourrait m'être fort utile Pendant que nous discutions Vous avez peut-être remarqué que je voudrais partir C'est qu'il y a un diamant et bien en tout Putain le mec Les arts ésotériques sont ma spécialité Ma grande maîtrise de la magie ne m'empêche pas de me battre à l'épée ou à l'arc Alors de quoi avez-vous besoin d'être entreprise Oh d'accord on peut choisir un peu ce qu'il veut Lui dire que vous cherchez quelqu'un qui s'est montré ses muscles Le mec il a que des os quoi On va prendre quelqu'un qui a besoin de déstabilité parce qu'on a personne en fait En arc Ah vous recherchez une approche plus subtile Voilà un comportement étonnamment civilisé Pour les cas de votre part Très bien de quoi avez-vous besoin Alors lui dire que vous recherchez un combattant Qui attaque de loin avec un arc Une rabalette Un ranger en somme Un gredin Ah d'accord tu choisis leur classe Ah mais ça c'est génial ça Ah mais t'as mort ça pourrait être pas mal essayé Mais je crois qu'on va prendre plutôt un ranger Non on va pas Ranger ou gredin Ouais si tu veux Je me tâte Ou une lampe des ombres Oh une lampe des ombres ce serait bien pour un squelette Par contre ce serait dex magie C'est quoi l'aménement ? C'est dex magie Non mais le pur dex je pense Donc un gredin Un gredin ou un ranger du coup Je sais pas le squelette je le vois pas en ranger Limite en voleur Pourquoi pas Ouais en voleur c'est mieux Je pourrais le faire avec une main dans le dos Bon on y va ce ne sont pas des choses qui manquent par ici Mettons nous en route Il y a des compagnons Cette nouvelle recette apprise De nouvelles mises à jour disponibles Changer les membres du groupe Maintenez LTA pour les contrôler Ouais ok Donc là actuellement il est avec moi Je vais juste regarder ce qu'il a Alors Alors attend il y avait quoi l'humain mort là ? Bouteille de potions Alors attend C'est stat Personnage Niveau 2 Ouais effectivement il a mis 13 en dex En compétence il a bien mis fripouille Ça c'est bien Par contre il est bien à 2 armes Donc comme un gredin Il a 2 en furtivité C'est bien Mot clé Il a Fain Mystique Érudit Homme Mort Vivant Humain Donc c'était un humain avant Ok Je vais regarder juste son équipement Oh bah il est déjà équipé comme un gredin Capuchon en lambeau D'accord ok En plus il y a déjà un capuchon Pour dire de cacher que c'est un squelette D'accord Et du coup il a quoi ? Il a des sorts de gredin Alors attend Rafale Permet d'exécuter 3 attaques Oh putain ils ont rajouté des compétences d'armes autres Ça c'est cool ça Et les petites bouteilles de poisson Tu peux les jeter maintenant Oh ça c'est bien Adrénaline Contre coup Couteau de lancé Oh putain bien Bon en plus gredin Je me souviens je le jouais Je le jouais dans le premier Donc ça Du coup je le gardais avec moi Si ça te dérange pas Non non garde le Je vais le dire qu'elle est pour lui Du coup tu avais repéré quelque chose Tu misais de l'autre côté ? Oui une personne Oh Non c'est une gamine ça sert à rien Les enfants ça sert à rien Non mais elle a pas de gilet en particulier Attends il y a plein de points jaunes à mon avis On va trouver un je sais pas si c'est un village ou un regroupement C'est une ville ouais Hum est-ce que c'est judicieux il y a les Parce qu'on a quand même un mort vivant avec nous Bah quoi qu'il est caché là On aura pas le choix On aura pas le choix Peut-être sauvegarde un peu Viens sauvegarde Trop tard Je suis un combat Je lui ai dit que je ne sais pas exactement Nous savons que tu as été aidé à l'escalier l'escalier Nous avons prouvé J'ai décidé de couper ma touche et lui dire à toi Alexandre Je ne sais rien de l'escalier Je ne sais rien de l'escalier Je ne sais pas si je ne l'ai pas encore Je ne sais pas si je ne l'ai pas encore Votre c'est de l'escalier Votre c'est de l'escalier Putain les racistes Et tout ça parce que c'est une dragon Putain raciste Héritez de vous faire remarquer Vous avancez à déclamer que tout ceci N'est qu'une parodie de justice De la cruauté gratuite Vive les lézards Bordel de merde Sachant que c'est un évêque Tu pourrais peut-être jouer sur le mystique J'hésite avec Noble C'est religieux Silence vous Oh putain non Quoi que tu fasses Il a collié l'évêque Quoi Elle l'a désintégré Oh la vache Attends Alors je te laisse la peau sur ce nage Que je n'en ai pas Les grenades Je peux aller prendre Parfum de résurrection J'en ai un Je prends la sage jambe C'est jamais Oh putain Les elfes peuvent manger Des membres des gens Pour retrouver des souvenirs Oh putain C'est de le savoir ça Ben dans une mare de sang Quand les temps sont durs Il faut savoir l'être aussi C'est de la cruauté Mais j'ai envie de vomir C'est toujours une majestère Au moins dans notre dos Ah toi tu t'en fous C'était votre tarasse Putain Les temps sont durs Il faut savoir faire Le sacrifice dans la terre Et de tous La compassion de l'ordre divin A fait A fait long feu Ces créatures totalement Encline à la violence Naturellement Les plus faibles On fait le prix Ah oui c'était logique Oh putain L'hôtel m'a désintégré Attends il y avait aussi Un accès par là Ah ok Non tu remontes Il y a tellement de pêcheurs ici C'est temps D'accord Bon on attend qu'on est en ville Ah bon on a retrouvé Une partie de ceux qui étaient avec nous Tiffani est là Ouais Grifte à des gens Comme un type C'est bien Il se passe entre le sang Et l'elph Et roulant ses oeufs Réveillant Le muscle Distande à l'autre Non tu sais Les loups Les loups Décident à leur propre business Le thug Il se frise en peur Pour un moment Avant de se tromper Pour la protection De son crône C'est pas l'elph Il n'y a personne Il n'y a personne Grifte Surtout pas Il n'y a personne Il n'y a personne Il n'y a personne C'est pas l'autre Encore un putain De raciste Et de putain Entre autres Qui défonce Des lézards Et lui Qui a un problème Avec les elfes Ceux qui logent au camp Doit cracher au bassiné D'accord Oh c'est l'extension quoi C'est du foutage de gueule Je me plie en fait Oh putain Lève-souris Et s'incline Pour vous remercier Non bah j'ai bien fait Elle va nous conduire quelque part Ok Est-ce que là au moins Un truc qui s'est coupé Donc je sais pas quoi Crime et châtiment Grâce aux conséquences Vous êtes obligé Qui nous attachent pas Ok Eh ben T'as toujours le truc qui pop Oh putain C'est assez triste Je sais pas ce qu'elle fait Mais elle est devenue bizarre Elle a dit qu'elle nous a mené A sûreté Ah une naine D'accord Ah ok Ah ouais d'accord C'est l'autre à tous les réfugiés En fait C'est les enfants qui jouent Ravis de votre aide Par contre Attendez-vous Est-ce qu'ils s'en prennent à vous Ces humains nous détestent Est-ce qu'ils s'en prennent à nous Oh elle va lui être gentil Chiba Lui dire que vous aimeriez savoir Qui commande ici Demandez comment elle est arrivée Bon ça On a vu on se doute Comment elle est arrivée Elle a pris le chaloupe Qui commande ici Nous remettons un chat Ça Et là Elle est jeune Mais elle voit De là des apparences Elle en sait Plus long que nous Le camp C'est Griffe qui fait la loi La main qui nous est aussi Celle qui punit Ah ok Personne ne s'évade d'ici La seule porte de sortie Passe par les magistères Et leur remède Les brutes Je m'en incommode Mais les magistères Les magistères me terrorisent J'arrive à faire souvenir Avec ma famille Nous faisons une grande et belle magie Nous soignons un arbre coupé Avec une grande violence Mes magistères arrivent Nous avons fui Mais Mais je tombe Mon fils se retourne Mais je lui crée S'enfuir Et moi Je suis fait Récompense Je vais essayer Votre récompense Tu peux choisir Récompense Moi j'ai rien Bah tu l'auras peut-être Ouais c'est pour moi C'est bizarre Bâton improvisé Ceinture légère Casque d'écaille Je vais prendre ça Je vais maintenir Pour accepter C'est bizarre T'as rien eu toi ? Non Ah non c'est moi qui fais le boulot en plus Ça me paraît bizarre Après quand on partage l'inventaire J'aurais peut-être dû te consulter Oh putain Oh je suis beau Oh je suis sexy Oh putain Mais regarde moi C'est sexy pile Du coup il faut parler à la chef de la grotte j'imagine Donc à mon avis tu vas avoir le choix entre suivre les humains ou suivre eux Donc c'est Ok qu'est-ce qui lui arrive à elle Ah c'est elle Mais elle est aveugle Ah merde C'est pas ça que je voulais faire Mais venez là madame On va pas vous manger Merde Ah C'est pas toi que je veux parler Elle sait tout Elle sait tout C'est pas toi C'est pas mal, je sais qu'il y a des jours et qu'il n'y a pas. Je sais que plus de jours arrivent lundi, ça aide. Ça peut peut-être aider pour le boulot, c'est normal quoi. Tu sais. Oui, s'il vous plaît. Mon maison est loin, votre langue me donne des problèmes. Nous, Elves, le temps, pour nous, est maintenant. Il n'y a rien. Oh, je ne couvre mes yeux. Je couvre le place que j'ai trouvé. Ils sont venus maintenant, pris. Mais je vois tout le même. Il est un homme très blind. Il voit des choses, mais pas la vérité, pas l'amour, la joie. Je me sens très désolée pour lui. Vous comprenez quand vous le rencontrez, après que vous l'escaptez. Après votre évasion. C'est tellement écrit. Vous consultez le scénario de Divinitum. C'est sûr. Nous ne faisons pas de problème pour Griff. Il ne fait pas de problème pour nous. Donc il y a un espèce de statu quo en fait. Je ne peux pas s'arrêter. Il peut y avoir un moyen. Amiro sait. Mais il est parti. Il est parti. Vous le voyez ? Il sait comment aller. Il sait comment aller. Il a l'air. Un espace comme moi, avec une forme de douleur. Il me tente d'envier. Il me aide. Il me aide. Il est coupé par les qui lui ont malé. Je me souhaite tellement du retour. Et il te dit ce que tu penses. Un chemin de sortir. Je vois quelque chose qui aide. Les humains sont arrivés pour traiter les machins. Je vois un lézard extra lucide. Comment tu peux savoir je suis extra lucide ? Je suis pas fluo dans la nuit. Donc t'as fini le dialogue ? Ok. Ouais. Donc attention, prends le journal. Les marqueurs de quête. Ah putain ils ont fait tout un système d'arborescence. Vous trouvez quelqu'un qui vous aidera à retirer votre collier. Ok bon ça t'as le collier. L'elfe emprisonné. Silence a demandé de délivrer son ami Amiro qui est retenu captif non loin. Un lézard extra lucide qui évolue parmi les rêves. On pourrait jouer un rôle crucial dans cette mission. Oh me dis pas que le prince rouge va nous donner un coup de main. Il ne manquerait plus que ça. L'évasion. L'évasion. Trouvez les magistères dissidents. Alexander et Dalis ont exécuté les magistères qui les avaient trahis. D'autres rebelles dans les rangs de l'ordre pourraient peut-être nous aider à s'enfuir. Ah donc en fait pour l'évasion non on a plus que ça en fait. On a des magistères rebelles. Et la voie du savoir commun. Donc il a libéré Amiro. Et échappez-vous de fort joie. Ok. Et dans mes compagnons IG Fane. Enfuyez-vous de l'île. Ok bon il vaut juste se barrer. Attends. Il y a lézard. Qui est nommé là. Votre maison. D'accord c'est harpé parce qu'il me demande ma maison à mon avis d'avoir des castes chez lézard. La maison de la guerre. La maison de la loi. Je dirais la maison de la guerre pour le coup. L'où est-ce cette auguste maison ? Camarades j'ai tout ce qu'il faut pour ne pas affronter des brutes. Il faut régner la terreur en ces lieux. Et parce que c'est vous ça vous coûtera trois fois rien. Sérieux ? Qu'est-ce que tu vends mec ? Des haches en bois. Des baguettes magiques. Le targe magique. Tu me déconnes mais tu pourrais me faire plaisir. De toute façon ça je vais vendre de la merde. Oh putain en plus tu me prends ça. Oh oui. Alors attends est-ce que je peux... Non c'est pas le troc. Ah si c'est le troc. Parce que là j'ai vendu direct comme un abruti. Mais tu avais le troc. Oh putain. J'aurais du faire ça. C'est de la merde. Du coup j'ai plus rien d'intéressant avant parce que je suis un vrai connard. Et merde. J'aurais du faire du troc. Réparer. Ah c'est bien je peux te réparer ton arsenal et le mien aussi. Oh c'est cool ça. Et pareil du coup si j'avais un forgeron j'aurais pu réparer tes armes aussi si j'avais un marteau. Et il vend des trucs. Livre de compétences. Bélier. Bouclier rebond gelé. Coup handicapant. Pétinement du guerrier. Je peux acheter les compétences. Mais à la limite euh. Pour faire lever de bouclier plus 4 en initiative. Ouais. Initiative au début c'est pas top. Ouais. Ah putain ça coûte cher. M'day. Ok. Puis bon c'est vraiment un vendeur de guerrier quoi. C'est pas ce qui va t'intéresser toi. Du coup t'es dehors ? Ouais j'de. Y'a un drapeau rouge là-bas. Un râtelier à poisson Poisson, poisson, poisson Ah oui, consommer Faut toujours consommer au début pour savoir ce que ça fait Les effets La map c'est... Bah ok Donc lieu, marqueur de quête Marqueur personnalisé Putain mais c'est génial ça parce que dans le... Ah c'était une galère lesquelles tu te souvenais ? Oh putain On a du voir des Solus plusieurs fois parce qu'on comprenait pas Alors par contre toujours utile, humidité, tu marches tes deux pieds là-dedans, tout est humide Maul Et là tu es Je me demande ce qui t'a gardé Dites-moi ta telle Ah c'est un elf Je me demande ce que dire par là, vous ne vous étiez jamais rencontré Nous ne nous connaissons pas, mais nous avons besoin des points communs Nous sommes le même matériel, vous agree ? Je suis très curieux Alors, dites-moi Dites-moi ta telle Dites-moi Commencez par le début Commencez par là Dites-moi Ah donc je peux raconter mon background Je vois, je vois Dites-moi plus Dites-moi ce que vous faites Dites-moi ce que vous trouvez Je vais dire que vous ne pouvez pas lui révéler ce que vous cherchez Cherchez à vous racheter Ouais Je comprends Maintenant, dites-moi comment votre histoire finit On va mettre ça Je le vois dans vos bras Prends cette rota C'est un cadeau C'est commun D'accord Le mec il me doit une corde Je ne sais pas si c'est un message subliminal pour me dire votre pendre Ah, marteau de réparation, ça il m'en faut un Par contre, question con Il me donne ça Il donne des crochets aussi Crochets, je vais en prendre pour l'autre Marteau de réparation, il en faut aussi Putain, j'aurais dû faire le troc Merde J'ai encore oublié Attends Compétences, artisanat Personnage Maître du savoir Ah, c'est aussi pour identifier les objets Donc ouais, il nous en faut un quoi Yo les pobots Salut Snobir Salut Snobir Ah merde Avant l'artisanat, il n'y a plus question de De niveau Donc l'artisanat, tout le monde peut en faire maintenant, j'ai l'impression Alors attends, recette Ok, j'ai tous les trucs mais je ne peux rien faire Ah si, je peux faire de la purée froide Ah 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 Je fais de la purée mousseline pour les trois petits cochons Tu sais Et la purée, tu l'as fait avec du marteau et des patates Il est trop cher ce jeu Lequel ? Bah surtout qu'il va être très long là, on va être parti pour euh... Pour un sacré moment donc euh... Il est mort ? Il est mort ? Ah ouais il est mort, oh putain L'homme s'enfonce un clou à coup de marteau dans une sorte de caisse en bois Chaque voisin n'a qu'un coup de saut Il n'y a pas de justice dans ce pit mais ce que tu fais toi-même Euh... je ne sais plus... C'était pas le prix d'âge 9 ça c'est sûr 50 euros ? Ouais je crois que c'était moins que ça 40 ? Tu veux dire qu'ils ont refait comme euh... Comme le premier ? Ouais je crois que c'est un truc comme ça Bah ouais Il demandait froidement pour... Je crois que maintenant qu'il sortait définitivement il est à plein prix Mais un game prévu était moins cher Ah comme le premier ouais Ils avaient fait la même euh... Même stratégie Il lui demandait froidement pourquoi la dévôtre est tendue par terre près de lui Il l'a assassiné Oh ! Toi tu veux mourir J'étais là Je peux pas le tuer... Attends je peux pas le tuer Non moi j'ai voulu le faire et il y a tout voulu Euh... Puis il y a un monnaie qui veut l'assassiner quelqu'un de sang froid Je ne me sens pas trop mal Le mec avait aucune décennie Si vous n'avez pas ça, vous n'avez rien à vivre pour Il me demandait qui le lézard avait insulté Le amour de ma vie La nuit derrière elle avait quelque chose dans l'estomac Le docteur n'a rien pu faire pour la sauver Le docteur n'a rien pu faire pour la sauver Si elle était là, elle m'a dit que cette blanche est croquette Elle me chastise pour utiliser le bois de bois sur la finale Et elle m'a rire et m'a kissé Le mec garde une main à sa cuisse pour un moment Il tourne de... Ouais mais un truc que je supporte pas C'est que... Certes ta femme est mort Il a peut-être manqué de respect Mais pourquoi tu l'as tué ? Pourquoi t'as tué un de mes frères ? Pourquoi t'as tué un de mes frères ? Tu ne veux pas d'ennuis ? T'es sûr ? Tu ne veux pas d'ennuis ? T'as tué un de mes frères enculé ? Ouais c'est ça ouais Regarde le cercueil Putain d'humain raciste Tu peux pas le tuer ? Si, si je veux je peux le taper, je peux le tuer Moi j'essaie d'ouvrir le truc mais il veut pas Ouais il veut pas parce qu'il est devant Au pire moi... Franchement là... Moi je m'en fous là je le bute moi Attends je sauvegarde avant Si tu veux Et moi je le tue Euh... qu'est-ce que je peux lui faire pour... Moi je sauvegarde Qu'est-ce que vous fabriquiez ? Je m'en fous moi ! Je m'en fous de ta bladiance moi ! Je veux taper moi ! Non ? Je... Elle a récupéré la CPV Oh la combat ! Je... Je m'en fous moi ! T'as tué un de mes frères enculé ! Ça se rend 10€ maintenant avec le jeu ! C'est vrai que c'est... Ah putain ouais ! C'est cher comparé à ce que j'ai payé Alors attends... Il faut que je me place derrière Euh... Merde t'as fait quoi là mec ? Contre coup... Permet de sauter par dessus l'ennemi De retomber derrière lui... Oh putain ! Ils ont fait carrément un coup comme ça ! Quoi c'est encore plus stylé ! Adrénaline... Mort... Ah ouais la mort simulée c'était marrant ça ! En fait il a l'air un peu costaud ! En même temps on a 3 sur lui mon gars ! Il est niveau 2 ! Vous savez que j'apprends la provoque aussi avec du coup mon lézard ! Ah ok ! C'est un gredin ! Il fait attaque sur l'oiseau ! Euh... Du coup je vais le protéger ! Je vais protéger Fade ! Ah putain il a aucune armure par contre Fade ! Donc j'atterra vite m'en débarrasser lui ! Alors attends je vais tenter le contre coup ! Oh stylé ! J'aurais du jouer Gredin ou Assassin ! Tellement stylé ! Oh putain ! Oh c'est toujours aussi... Oh c'est toujours aussi craqué ça ! Ouais il y a pas de cadavres dans ce truc ! Chemise tachée ! De l'or ! Bois murmure ! Je suis peut-être un bouffon ! Je suis peut-être un guerrier ! Mais on touche pas mes frères ! Touche pas mes frères ! Touche pas mes frères les lézards ! T'es juste une vendeuse là-bas ! Elle vaut que des babioles ! D'accord ! Euh sinon attends ! Le mec il vendait je sais plus trop quoi aussi ! Euh attends ! Consommable, équipement ! Action utilisée ! Réparer ! Ah ok ! Oh putain ! D'accord ! C'est assez... Attends ! J'essaye de voir pour réparer directement ! Ok je pars le boss Gryff ! La Gryff ! Attends bah j'arrive ! J'essaye juste de voir comment je peux réparer tout sans... Tu vas habiter sur la table ! Attends j'arrive ! Quand un autre divin arrive... Il s'arrête de changer maintenant ! Il s'arrête... En faisant briller une lame sur le petit fouton... Ah ok lui ça a l'air d'être le pourri de base ! Tu l'entends à sa voix, tu vois sa gueule ! Tu l'espoir ! Hum... Regarde ça de cette façon ! Les gens se trouvent pas mal ici ! Les rouleaux s'arrêtent ! Il s'arrête ! Il s'arrête ! C'est de faire le cri du lézard ! C'est de faire le cri du lézard ! Hum... Ah putain ok ! Encore une fois tu sens quant le racisme... je ne bouge pas d'ici ce sera un peu simple c'est que la deuxième question est débit parce que je... ah oui ouais il va dire oui ouais je m'en doute, c'est pour vous faire parler ok bah faut qu'on retrouve la caisse de fruits d'accord et d'accord l'elf il est là quoi ok donc faut trouver cette fameuse caisse donc faudrait, on va essayer de lui causer je sais pas si on peut lui causer ah bah la ferme, oh putain on peut même pas lui parler euh attends si on reprend le journal alors en fait c'est faire plaisir aux boss en fait retrouver les marchandises volées on a aussi alors on doit aussi trouver des magistères dissidents mais j'ai un chat qui me suit c'est chelou pas de grabuge aiguille qu'est ce que vous voulez monstre de foire oh putain toi tu me cherches déjà toi oh putain toi tu me cherches déjà toi je veux dire ce mec dans la caisse ou je ne m'associerai pas avec les elves le gars dit qu'il est innocent mais vous savez comment ils lèvent bizarre quand même putain on va se renseigner du coup les sourcils de votre frère descailles se froncent et relâchent puis ils souffroncent à nouveau ils semblent perdus dans ses pensées ah tu fais comme moi t'essayes d'interroger des gens pour savoir bien très bien faites-vous à la maison ma mind je me demande pourquoi de ceci la source des améliens le divin pourquoi le void Vulcan le divin pourquoi sans doute les deux sont relatés peut-être si nous pouvons réverser les causes de nos misfortunes quand un autre divin se réveille la source va changer qu'il n'y a pas de source dans lesquels c'est très précieux nous trouvons source aujourd'hui il y a des tentes et tout ok la question qu'on entend est-ce à mon avis si je l'allonge il va pas se régén ah si putain le sommeil aide les squelettes l'aslore je ne sais pas de l'empire ancien ditties j'ai beaucoup d'inspiration pour garder ma mind de cet endroit pour quelques heures le français est censé essayer de vous souvenir de la mélodie division pour moi division c'est un jeu oh oh n'oubliez pas de la tête maintenant il n'y a pas longtemps depuis que tu étais à la maison c'est ça c'est ça c'est ça oh 10 bottles de maïs oh 1000 bottles de dust 50 bottles de dust 50 bottles de dust la femme est roulant à la tête comme si elle ne puisse pas respirer ne me touche pas tu es trop près cette couleur cette place est roulant la vie de moi ah tu peux pas le retirer tout ce que tu peux dire c'est que tu comprends on est la même chose elle l'ont trop serré c'est 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 ma petite fille a terriblement peur des lézards elle doit se cacher je suis sûr que vous lui faites peur Irma Irma t'es tu es où ? c'est il y en a une elle appelle son gamin c'est s'il te plaît elle est terrorisée de votre vente je ne sais pourquoi mais si elle te voit elle n'a jamais ah putain vas-y quoi parce que j'ai des écailles c'est ça tu seras furent on s'entend même pas causer elle braille jour et nuit en appelant sa fille lui dire que si ça ne plaît pas il devrait peut-être l'aider ok elle vend des équipements là où je suis pour bandits grodin voleur mais bon on n'a pas trop les moyens non non mais je préfère du coup ainsi qu'une belle armure en plaques mais j'ai pas les moyens ça n'est pas brillant qu'elle risque d'aller mieux t'as trouvé une quête d'arène toi une poêle à frire suivant l'arène des combats il y a une qui pense que c'est un des des pauvres du coin qui a voulaient la marchandise vous les avez vus l'évêque en s'entendant ils étaient si proches que je pouvais presque les toucher lui dire que vous étiez suffisamment prêt pour les voir assassiner l'une des vôtres c'est l'une des vôtres apprenez qu'un traite ne s'assassine pas il ne fait que recevoir ce qu'il mérite plutôt deux fois qu'une quand il s'agit d'un lézard encore un qui se fout de la gueule de lézard mais putain je vous avez quoi que les vous moquez un meurtre et c'est un meurtre peu importe qui le connaît la chance qu'il y a des gars sinon je t'aurai tué aussi point de passage découvert je sais pas ce qu'on a fait ah non d'accord il ya un point en fait juste là j'avais pas vu m'interpelle avec douceur et lui demander si elle veut à ce pas là ah oui c'est celle oui c'est oui c'est ça qu'on pense qu'il est possédé par un démon un peu comme le lance le comment il s'appelait le gars le healer le dans le premier même il avait fait un pacte avec un démon je te souviens je t'écoutais pas je lisais le texte tu disais je disais l'os tu vois c'est qu'on disait ouais elle est peut-être possédée par un démon il me fait penser à dans le premier celui qui avait fait un pacte justement avec un démon pour avoir la connaissance et je crois qu'il a aussi la vie éternelle je crois que je suis comme ça elle va pas penser à ça donc à mon avis je pense ça doit faire écho à ce personnage là mais après je peux me tromper on sait si j'ai demandé pourquoi elle se comporte aussi bizarrement il n'y a rien d'accord c'est juste je suis juste un peu je vais essayer de vous expliquer ah bah regarde vous savez pas ce que c'est d'être un hôte j'imagine normal vous avez plutôt l'air comme un tas de feuilles malades au bord de la route et ce n'est pas un mal je donnerai tout pour être comme vous sauf que moi je suis plutôt une sorte d'auberge avec une porte rouge des fleurs en devanture et une serveuse affable qui vous invite à entrer un tarif préférentiel un genre de gix sainte étoile pour ectoplasme carrément pour ectoplasme d'accord ok ouais bizarrement j'ai l'impression qu'il n'y a qu'un seul visiteur cette fois ci par c'est loin d'être une demi-portion mais je ne connais pas encore son nom ce qui leur vaut du temps pour se sentir à l'aise et briser la glace alors fort joie vous plaît comment dire vous lui expliquez que vous attendiez que le logement enjeu dire que le magistère vous ont mis la main au collet sous prétexte que vous étiez en danger pour vous même et la société je peux essayer de la faire venir avec nous éventuellement je sais pas ce qu'elle fait mais bon on a un squelette qui dépose des qui dépose des visages pourquoi pas on aurait une schizophrène habité par des fantômes moi je dis que best combo elle est open elle est open elle était elle est peut-être les arophiles non les arophilies elle aime peut-être les les arophilies vous voulez qu'on expasse cet endroit ensemble union fait la force comme on dirait lui dire que ça semble être une bonne idée marquer une hésitation l'idée de voyager avec une femme possédé par une entité surnaturelle ne vous rassure pas vraiment refusez vous préférez faire cavalier seul oh et tout pourquoi pas justement c'est les personnages les plus atypiques avant qu'on y ait je tiens ce que sachez que j'ai plus d'intérêt dans mon sac il faudra me dire ce que vous voulez ce que je fasse ici plutôt quand ça tournera mal ah d'accord en fait tous les personnages en fait tu peux leur dire le rôle qu'ils veulent quoi bah du coup moi j'ai déjà un personnage donc toi ce serait bien tu veux recruter qui là parce que c'est mon personnage j'ai pas vu d'innomate non on fait pas de fort honor ce soir tu disais du coup c'est les gars j'ai pas tout compris ouais bah écoute c'est juste que dans ces cas là qu'est ce qu'on en fait elle peut faire une enchantresse dans ces cas là c'est elle fait comme l'autre c'est elle fait du support non je fais déjà magie enchantresse justement c'est de la magie c'est magie je fais déjà ah mais tu vois mais t'es tu fais du soutien après attends bah attends on va voir ce qu'elle propose donc lui dire qu'une enchantresse c'est parfaitement sa présence en groupe lui dire que vous cherchez quelqu'un qui sait montrer ses muscles donc c'est le même topo qu'avec le squelette non moi j'offre une chevalière bah on a déjà du dégât physique avec le gredin archer à la limite ouais une archer donc on la ferait partir sur de l'archerie après je suis pas fan parce qu'on a pas de healer pur là je suis en pur guerrier je suis pas un ecclésiastique j'ai pas la maîtrise des magies de soin ou alors faudrait que je me fasse à paladin bah quitte le dialogue je vais choisir ok je peux pas là je suis obligé de répondre quelque chose t'es chier ah bah écoute je sais pas que je suis chier c'est qu'ils veulent pas que je quitte et merci pour la fausse nobile en fait j'ai un problème avec streamlab il m'affiche pas le dialogue j'ai beau taper je sais pas si ça va apparaître l'art ésotérique c'est quoi ah si ça passe lui dire que je crois qu'ésotérique c'est ce que tu fais toi c'est en fait les magies qui ne sont pas considérées genre contre nature moi j'ai pas envie de jouer un deuxième mage moi je te comprends dans un sens ouais ou alors tu prends si on fait une arche dans ces cas là on va faire le voyageur ça va faire mi moi je l'aurais mi arché mettre des bêtes et puis c'est tout quoi ah donc voyageur tu veux le mettre voyageur ouais allez va pour voyageur ouais va pour voyageur bah écoute j'ai mon chat ne s'affiche pas sur streamlab donc mis à part pour relancer le stream je vois pas trop donc fait chier je dois regarder par téléphone donc tu m'as dit une certaine dextérité un chasseur versé dans les arts ésotériques un voyageur ma fois c'est facile que je m'y attendais je ferai une idée de rester euh attends du coup euh moi il faut que je te la voilà tu peux la prendre euh non j'ai pas la main tu fais LT et t'appuies sur Y pour la ramener vers toi grouper aller grisé je peux pas ah oui euh faut aller sur gestion du groupe euh attends pourquoi je peux pas ah c'est toi je pense qu'il gère ça dans start gestion du groupe pas du tout bah écoute moi il veut pas je peux choisir personne euh tac il veut pas que je le sélectionne non plus où ce bordel action diplomatique euh on peut s'expulser ah c'est bon bah elle me suit pas mais bon non hein elle est pas avec toi t'as validé ou pas ah c'est bon elle est pas validé euh ne me l'ai pas refaire Y pour qu'elle te suit faut que tu groupes après LTE ça mort euh là du coup t'avais deviné quoi attends on a griffes on a amiraux trappe menant à l'arène on a une quête du coup pour l'arène ou c'est juste un point de curiosité ouais ah il y a une quête oh non il y a une quête oh il nous a dit de descendre on peut voir ce qui s'y passe bon bah ils ne sont pas regardés normalement c'est des combats l'arène de fort joie oh fort joie oh fort joie peut-on s'y aller avec ça déjà ? il y a du moment dis donc Mia la fidèle elle t'amène quand t'approches tu n'as pas à expérimenter la joie et la pain de la vraie combats je pense je pense vous donnez raison sur vous n'avez rien du guerrier vétéran protester vous avez autant de force que tout bon guerrier qui se respecte vous serez les épaules lui dire que vous savez vous battre mais que la vie ne se résume pas à une succession d'affrontements ce qui est vrai d'ailleurs mais si vous aspirez à devenir l'unique sachez que votre médiocrité ne suffira pas je vois du potentiel en vous vous avez une raison de vous battre vous pourriez aller loin aller loin aller loin je veux t'aider c'est un temps on peut faire des combats ensemble vous avez notre valeur dans la reine je vais demander de vous parler de l'unique de quoi s'agit-il l'esprit unique qui partout il existe parle de l'autre mais s'il prendra le corps de l'un d'entre nous mais s'il prendra le corps de l'un d'entre nous oui mais ce n'est rien de grave aller dans le marbre essayez et vous pouvez aller bien je ne suis pas là pour devenir l'unique mais pour le révéler au monde entier je veux dire qu'on peut faire des combats du coup on peut faire l'arène mais il fallait que tu finisses le diable une elfe qui gère l'arène wow 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 j'aime bien rex rex couchez je vais faire un goulot je vais essayer de faire un goulot d'étranglement ici donc je vais me mettre ici euh je ah ils ont de la distance ils ont de la distance ils ont du bourrin au corps à corps et ils ont même quelqu'un en hauteur oh ça va être folclos ça va être putain de folclos bah t'appoches pas à portée bah c'est pas trop ah ok euh bah je peux cracher du feu c'est pas ça la question c'est juste que ils vont être loin euh tac 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 bah c'était ouais effectivement en fait lui il va être chiant sachant que tu peux monter avec soit un archer ou un mage sur les échelles donc ça en fait maintenant t'as le principe de combat euh sur plusieurs niveaux donc ça c'est plutôt cool euh non hop bah du coup je vais faire une levée de bouclier ah non ça régène des points ça redonne pas en plus d'accord putain faut le savoir oh putain projection de poussière à l'enfoiré la cible est trop éloignée j'ai une portée de pompe ah ouais putain effectivement le bruit du voleur c'est pas mal par contre euh euh je vais me faire chier c'est le magot moi ah ouais le contre coup c'est vraiment un coup corps à corps ok euh euh là c'est beaucoup trop éloigné ah ouais même le lancer de couteau putain en fait c'est à moins que c'est cécité qui me fait ça peut-être euh personnage possible précisons je suis à 60 ah ouais par contre j'ai zéro armure avec lui je vais économiser mes points ça sert à rien quoi armure de juivre sur rex rex ah la vache la distance qu'il me met je t'ai importé putain ah bah je crois que le premier combo on va le sentir passer hein ouais c'est parce que je suis aveuglé mais qu'est-ce que c'est ce bordel d'accord je veux juste me déplacer euh euh ouais en plus euh ah putain en plus il rush euh mon voleur fait chier oh putain il réduit tellement ma portée ouais après je sais pas c'est combien de tours la cécité pas précisé par contre il a étourdi mon voleur cet enfoiré ah ça c'est bien ça la vache putain les clébards ils sont aussi cheatés que dans le premier c'est bon reversement bloqué par la rumeur physique à a la blague ouais punaise le mec il a une armure à 32 mince oh je sens que ça va être dur mais t'es sérieux ? oh la vache j'ai rien dit sur les combats ok bon bah on va se prendre d'une fessée question est-ce qu'ils sont à quel niveau ? j'ai pas fait attention on est un peu niveau 2 je crois ça va servir que d'autre écoute j'ai ressuscité quelqu'un c'est déjà ça bah il va se faire tuer parce que regarde qui c'est qui joue après voilà j'ai gagné du temps il s'ouvre bien voilà clairement on a pas le niveau en plus je suis aveuglé ah 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 mort de rire tiens t'as revenu ah 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 le mec bon bah il est mort à top ça lui rend pas des pv quoi bah t'avais pas de sang à proximité T'as ouais regarde y'a l'esprit du macha c'est n'importe quoi T'as mais l'autre 14-15 quoi punaise c'est une blague Attends là on est d'accord il touche bien, ah non il touche pas les deux Est-ce qu'il a euh, comment ça s'appelle ? Opportunité Non je me place juste là Là il l'a pas Ah putain je me suis cramé aussi Oh putain Oh je lui fais rien de toute façon c'est mort là Je tiens pas du tout Ah bah ouais régénération hein bah ouais Ah il se kiffe, il se kiffe Ouais putain il a réussi à cramé hein Eh je me cache Il se cache Je fais surtout un rechargement de la partie parce que là c'est cuit de chez cuit hein Ah quoique On en reste Ah donc pas besoin de recharger Mais putain on s'effrie une sacrée fessée hein Et en fait c'est une connerie le lever de bouclier j'avais mal compris la compétence en fait ça régène des points de défense Ah je peux faire des... Du coup c'est pas à faire tout de suite faut pas que ça va Bah là ouais Ca me rappelle, ça me rappelle dans le premier qu'on devait faire les quêtes dans une certaine ordre pour dire d'avoir l'XP nécessaire Ah la la Ah je pense qu'il faut d'abord résoudre l'énigme Les oranges Voilà Qui a volé, a volé, a volé l'orange de gris ? Qui a volé, a volé l'orange de gris ? Qui a volé, a volé l'orange de gris ? On va pas faire un remix avec le marchand Donc tu disais que t'avais trouvé peut-être une piste tout à l'heure Bah y'a une meuf qui pense que c'est un de ses proches qui l'a volé Nous avons retrouvé la caisse de gris mais elle était vide avec un peu de chance peut-être que le contenu se trouve encore dans les environs La caisse Bah attends j'ai pas vu la caisse moi Bah écoute, y'a une actualisation dans le journal Bah écoute, y'a une actualisation dans le journal Ah, viens là la naine Viens là la naine Viens là la naine Viens là la naine Franchement, busy at the moment, love Haven't got any liquor on hand, have you ? This fella could use a little comfort Ah bah tiens oui, tu veux de la niole Ah bah tiens C'est peut-être de tous côtés la caisse ? Je sais pas Bah je sais pas qui t'a Qui t'a dit que c'était quelqu'un qu'il connaissait Qu'est-ce que ça va arriver ? Ah tiens Du coup elle m'a donné un peu d'XP Peut-être que je lui ai donné de l'alcool Attends y'a une zone là-bas qu'on a pas vu Oh putain Oh la vache Y'a quelqu'un qui a fait un massacre Est-ce que tu peux le réappliquer ? Oh Des fois qu'il engage le combat Ou que c'est un peu compliqué Parce qu'en plus y'a beaucoup de sang J'aime bien tu fais X repérage Putain on dirait à sonar le truc Oh la vache il me l'air d'avoir pété un casque lui La gaffe Et ma cuillée de sang humain se tourne vers vous Pour créer des gros efforts Ah d'accord J'ai une petite question Où pousse l'achillée ? Allons un petit peu au coup de temps Hum ? Vraiment maintenant Car je n'ai pas beaucoup de temps Mais vous m'écoutez ou quoi ? Où pousse l'achillée ? Dangereuse, très dangereuse Dire fièrement à la créature que vous ne pouvez pas l'aider et préparez à dégainer votre arme Lui demander s'il a toujours été quelqu'un d'aussi sensible Wow Charlie Je bug Contamination Oh putain Génial Oh putain ouais Oh génial Oh punaise Oh j'adore Les mecs ils te prennent au combat Mais manu manu quoi Est-ce que je peux le renverser éventuellement ? Quoi qu'il a beaucoup Oh putain il a tout ça d'armure ? Et il est niveau 4 Oh putain oui Oh oui Divinity Le jeu qui vous veut du bien Attends Confère onze armures physiques tant que la cible est sous le coup de renforcement Bah écoute D'accord ça m'en donne un plus on est d'accord Qu'est-ce qu'il a de possibilité ? Euh si t'as pas maître du savoir tu peux pas deviner Et en plus tu sais quoi j'oublie de ramener le voleur Oh mais t'es sérieux ? Il arrive des stress Voilà Empoisonnement assez qu'en plus soit lui c'est un truc de mort vivant il aime bien l'empoisonnement Alors attends Faut que je me mette là Alors attends what d'accord ok le mec qui rigole pas du tout permet d'y résister l'armure physique nécessite art de guerre machin et tout ok donc moi je vais faire lever de pli et je te rappelle non provocation c'est déjà c'est un art intermédiaire et je l'ai pas du mois dans l'ancien c'est un art intermédiaire permet de résister de l'armure magique non je vais éviter de faire ça parce que tu es un peu à côté de floc et je vais essayer de faire baisser encore son armure ouais je crois que je vais refaire à paladin en fait ah oui t'en vas encore une pique ah j'ai passé ah vive le sang look 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 oh oui ça va putain je trouve qu'on résiste quand même correctement attend je vais essayer le piétinement ah il est par terre on peut le taper on peut lui faire mal tiens tiens quand c'est la gueule voilà franchement mec tu vas te rigoler alors attends c'est quoi vous gagnez immédiatement deux points d'action mais vous en perdez deux au tour suivant ne permet pas ah bah attends j'en redonne un coup du coup ah du coup normalement on devrait pouvoir l'achever sur ce tour là on va pouvoir se recharger la tête de saut quoi c'est horrible c'est horrible donc je peux refaire donc je peux refaire de toute façon il faut qu'il se relève par contre s'il a une arme grosse armure je la veux il a un plastron attends il a pas la force normalement c'est toi qui prends non je déconne j'ai pas la force bah prends l'anneau il y a un sort de résurrection j'ai pris l'anneau ah putain attends je suis je suis emmerdé de partout je vais prendre l'armure et la donner à mon pote parce que lui il peut se soigner sans foule il s'est fait cadavre mutilé tas de morceaux de cadavre tu peux pas la rés il faut un parchemin obligatoirement euh ouais mais normalement la nocta confère résurrection j'sais pas si c'est en nombre d'utilisation ou en sort fixe oh putain mais eh mon perso est tellement apouilleux il y a un pantalon tissu une armure de plate et une capuche en écaille il veut pas que je le ressuscite attends j'en ai un parchemin de résurrection je suis sûr ouais j'en ai même deux ah bah le pire c'est que apprenez dans un avantage ensuite la créature guest de la plage aimant le cadavre gisant au pied de cette nuit signifie peut-être qu'il vaut mieux éviter de s'en approcher on a un peu fait quoi il y a juste que là j'ai pas faudrait trouver un lit quelque chose parce que là mon perso il est vraiment rare de tomber par terre aussi vu le poison ou alors j'ai pas de la boucle éventuellement sur la nourriture c'est pas ce qui va te remplir ta vie je vais sûrement aller me reposer là dedans je trouve seulement à 29 en armure machin et 10 en armure magique n'empêche par contre pour les moches c'est cool ils ont fait un système d'armure magique ça c'est bien par contre inventaire attend réparer non j'ai pas s'équiper utiliser réparer la cible est non valide pourquoi ok c'est pas une arme mais bon j'ai quand même acheté je pense de l'équipement parce que notamment même pour mon voleur parce qu'il a même pas une armure il n'y a rien pour protéger alors alors je vais d'abord troquer déjà troquer toute ma merde waouh ça me fait trois po je vais survivre avec ça lol tu vas me les prendre des bouteilles de vin vide une targe en bois une targe magique un pantalon d'écaille en bronze on va pas s'en sortir avec ça on va pas s'en sortir avec ça bélier ça peut être bien ça bélier éventuellement habituellement handicapant ouais bah je vais apprendre bélier tiens tout euh offrir toutes vos marchandises équilibrer l'offre les objets de votre inventaire signalé comme l'état ok votre offre ah bah je te demande je te demande d'équilibrer l'offre on va essayer de négocier on va essayer de négocier hop 122 l'autre offre oh fait chier ça marche pas tant pis je l'ai mis dans le même sens je l'ai pas mis dans le même sens c'est pas chier bah de toute façon vu l'heure on va peut être arrêter là en plus ouais t'es fatigué je commence à avoir le ok donc de toute façon on continuera un peu demain ouais donc euh du coup merci à tout le monde d'avoir regardé on se retrouve demain pour la suite des aventures avec un lézard un mort vivant une schizophrène et un humain barbu qui est le seul à avoir je pense toute sa tête et on vous dit à demain dans un tonneau ah oui avec un tête de seau bonne nuit tout le monde ciao ciao